... On y va? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à la Maison du développement durable. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir dans le magnifique atrium Hydro-Québec. Hydro-Québec est notre partenaire principal de programmation qui nous permet de faire des beaux événements comme celui de ce soir avec tout qu'un line-up de collaborateurs ce soir que je vais vous laisser, notre animatrice de la soirée, présenter. Moi, je m'appelle Marie-Ève Bergeron. Je suis en charge de la programmation et des communications ici à la Maison du développement durable. Et je voulais juste vous dire des petits messages clés et rapides. L'événement est enregistré aujourd'hui pour pouvoir le rendre disponible plus tard. On a un petit code QR que vous avez peut-être vu à l'entrée ou sur le petit mur ici. On veut mesurer l'empreinte carbone de notre programmation. Ça fait que c'est deux, trois petites questions qui vous demandent comment vous êtes déplacés pour venir ici aujourd'hui. Et également, il y aura un sondage de mesure d'impact. On veut savoir si les conversations d'aujourd'hui ont eu un impact sur votre comportement. Si vous avez changé des choses, si vous avez fait plus de recherches sur les sujets, etc. Donc, c'est quelque chose qui va suivre au cours des prochaines semaines. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à l'animatrice de la soirée, donc Karine Dubois-Ngouine, qui est directrice de l'Unité santé internationale. Donc, bon événement. Merci, Marie-Ève. Bonjour à toutes et tous. Je suis bien contente de vous rencontrer ce soir. Et quelle journée formidable, ensoleillée, éclipse, le merveilleux cadre de la Maison du développement durable. Et que je remercie de nous recevoir dans un si joli cadre. Je remercie également les Vues d'Afrique, qui ont eu l'idée, il y a quelques mois, de nous réunir tous ensemble pour cette exposition SACIF. Alors, Karina Dubois-Ngouine, je dirige l'Unité de santé internationale, qui est rattachée à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, nous, notre mission vise à l'amélioration de la santé des populations, partout dans les pays à faibles et moyens revenus. Alors, bien sûr, il y a des sujets ce soir qui nous animent. La santé des femmes, les droits humains, la lutte contre les violences basées sur le genre, la résilience. Alors, on est bien contentes, une bonne partie de l'équipe de l'UZI, d'être avec vous. Et je vois aussi de l'École de santé publique, là, qui sont là ce soir. Je pense que c'est important aussi d'organiser des événements, des activités qui permettent au grand public, aux universités, aux ONG, au réseau de la santé aussi, à des personnes dans les panélistes qui représentent notre réseau de la santé. Ce sont des sujets, c'est des enjeux énormes, fort complexes. Et je pense que c'est dans le montage, comme ça, de discussions, d'échanges d'informations, de données scientifiques qu'on peut trouver des solutions à des enjeux et des problématiques fort complexes. Je tiens à remercier également Médecins du Monde et puis la délégation Wallonie-Bruxelles qui se charge de faire circuler à travers le Québec et aux Amériques cette exposition. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Yann Gall, qui va vous dire quelques mots. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Donc voilà, moi, je m'appelle Yann Gall, je suis délégué général Wallonie-Bruxelles. Je représente les francophones de Belgique ici au Québec et au Canada. Et voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier effectivement nos partenaires Médecins du Monde, Vud'Afrique, l'Unité de santé internationale de l'UDEM et évidemment la Maison du développement durable qui nous accueille ce soir. Et je voulais remercier aussi Sophie Omari de notre équipe qui a pas mal travaillé avec les partenaires pour organiser cette exposition et cette soirée. Et je tiens à saluer aussi le travail de Christophe Smets, le photographe qui a réalisé cette exposition. Et je pense qu'elle nous livre un aperçu poignant de la problématique qui sera discutée ce soir, donc les violences faites aux femmes, au Kivu, mais aussi dans d'autres contextes. Et quand on pense au Kivu, on pense bien évidemment au docteur Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui oeuvre au quotidien pour réparer les corps et les âmes. Et voilà, je pense qu'on peut souligner aussi que fin de cette année, la chaire internationale Mukwege tiendra son congrès ici à Montréal en présence du prix Nobel de la paix. Parce qu'il n'est pas seul, je pense qu'on est nombreux à travailler sur cette problématique et à lutter contre les violences faites aux femmes et à leur prévention. Et notamment notre agence de coopération internationale qui s'appelle APFE. Vous voyez que derrière moi, il y a un petit film qui tourne et qui présente en fait un de leurs projets en République démocratique du Congo, qui est basé sur la masculinité positive et comment déconstruire, je dirais, les stéréotypes de genre, etc., dans la population, en prévention des violences faites aux femmes. Et je pense que cette soirée sera riche en enseignements et en réflexions pour nous tous. Et voilà, nous sommes très honorés d'avoir pu y contribuer. Je vous remercie. Merci. Alors, il me fait plaisir maintenant de vous présenter professeur Bilkis Vissandje qui va animer le panel pour vous ce soir. Je vais lire parce que le texte est trop long. Je vais le couper en deux. Alors, Bilkis est une collègue de longue date de l'USI. Elle est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, chercheur à l'Institut universitaire Sherpa pour les communautés ethno-culturelles ainsi qu'au Centre de recherche en santé publique, le CRESP, chercheur également au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CERIUM. Dr. Vissandje contribue activement à la compréhension des questions liées aux violences basées sur le genre, notamment l'excision et l'infibulation, au sein des familles immigrantes en adoptant une perspective de genre et de justice sociale. Ces recherches menées en partenariat avec des institutions académiques et des acteurs de la communauté visent à mieux cerner ces problématiques et à les inscrire dans le contexte des parcours d'immigration. Alors, je tourne ma page. C'est très bien. Peut-être un petit mot sur la subvention actuellement que tu diriges sur l'équipe transnationale et internationale des Instituts de recherche en santé du Canada et de la Commission européenne. Cette initiative vise à soutenir les femmes vivant avec une mutilation génitale féminine au Canada en les orientant vers des professionnels de la santé formés pour fournir des interventions de qualité. Je m'arrête ici. Merci d'être la Ville-Caie. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'excellente présentation. Merci évidemment à la maison de la Vente durable et aux collègues qui nous accueillent. Donc, je vais certainement avoir l'occasion de les remercier encore une fois à la fin de la séance. C'est superbe le nombre de personnes qui sont là après avoir été éblouies par cette éclipse. Je disais à mes collègues qu'on a de la chance que ce soit aujourd'hui cette conférence et que vous êtes déjà éblouies une fois, vous le serez une deuxième fois. Et ça sera avec un grand plaisir. Et donc, moi, j'ai cette tâche très agréable. Et je dis toujours que j'ai une main de fer dans un gant de velours pour pouvoir vous faire partager les expertises, les expériences de mes collègues qui vont vous parler ce soir dans le cadre de cette conférence qui, comme l'a indiqué ma collègue Karina, vise à mettre en lumière le quotidien et les enjeux d'accessibilité des femmes dans des conditions précaires. Et surtout, qui ont été victimes, qui ont vécu des violences commises par des groupes armés, entre autres. Vous avez vu l'exposition, notamment dans des pays d'Afrique, incluant pour certaines personnes qui ont travaillé dans des régions du Grand Lac, notamment l'USI, qui a beaucoup de travaux dans ces régions-là. Nous allons avoir des personnes expertes qui nous parleront de leurs expériences et qui vont aussi nous parler de différents éléments. Nous avons une séance qui se divise en trois blocs en parlant un petit peu des causes, des conséquences, de comment elles voient un petit peu le vécu de ces femmes par rapport à ces expériences elles-mêmes, aux origines. Ensuite, nous allons parler un petit peu plus dans le bloc 2, de ce qui constitue la résilience des femmes, ce qui les amène à pouvoir retrouver ces ressources, quelles sont les façons de faire. Et à la fin, finalement, on essaiera de ramasser le tout en essayant de voir les leviers de façon générale que nous avons tant avec les partenariats internationaux qu'avec des partenariats locaux, comme au Québec, au Canada, pour les personnes qui ont vécu ce type d'expérience et qui sont maintenant ici, au Québec, au Canada. Donc, le message, c'est vraiment, nous sommes devant un sujet très difficile qui traverse les frontières. Nous avons pu voir ce qui se passe dans le Kivu. Nous avons pu comprendre un petit peu par les narratifs qui sont présentés et en même temps de voir que les frontières s'estompent et nous avons avec nous, ici, possiblement, des femmes, des familles qui ont vécu de telles expériences. Donc, pour nous parler, nous avons des panélistes et je suis ravie de pouvoir les présenter. Alors, dans mon ordre de présentation, pas nécessairement de prise de parole, je vais commencer par Véronique Harvey, qui est en pratique autonome en tant que psychothérapeute, je t'en prie, Véronique, formatrice et conférencière. Elle est travailleuse sociale, psychothérapeute de formation et elle travaille depuis de nombreuses années, je ne dirais pas le nombre d'années, pour ne pas dévoiler ton âge, ma collègue, de l'intervention en trauma, tout en adoptant les différents principes de l'intervention en interculturel. Elle est membre de l'Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et elle a, bien sûr, son permis d'expérience et je viendrai nous parler de celle-ci. Elle a travaillé depuis de nombreuses années auprès de personnes réfugiées qui ont vécu ce type de trauma aux Etats-Unis, ici. Elle a aussi travaillé depuis de nombreuses années dans cet organisme qui fait des miracles de soutien aux personnes, le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée qu'on connaît en tant que l'organisme rivaux et qui apporte un soutien extraordinaire à ces femmes. Alors, elle a siégé à cet organisme au niveau du CA et elle continue à s'impliquer pour soutenir les soins aux personnes réfugiées. Alors, bienvenue parmi nous, Véronique. Merci beaucoup. Manon. Bonjour, Manon. Manon Ourdin, qui est directrice des opérations internationales et du développement stratégique chez Médecins du Monde de Canada. Alors, elle a voyagé, elle a exercé de nombreux métiers, elle va vous partager ce qu'elle a appris sur le terrain. Et elle a fini par se dire qu'après tout, je partage mes expériences dans le cadre de la coopération internationale. Et donc, au-delà de 10 ans d'expérience, je ne le révélerai pas plus, elle a travaillé en Égypte, aux Philippines, au Bénin et en RDC et a une expérience très ancrée en coopération internationale. Alors, elle continue à travailler sur ces éléments-là de justice sociale dans l'accessibilité pour les personnes qui ont vécu des violences. Elle continue à faire du bénévolat chez Médecins du Monde. Alors, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Bienvenue. Alors, on continue avec les personnes qui travaillent dans la même perspective que Médecins du Monde. Et donc, j'accueille Mathilde. Bonjour, Mathilde. Mathilde Doucet, conseillère juridique chez Avocats sans frontières Canada. Alors, elle s'est formée en France à l'Université de Lorraine où elle a obtenu sa licence en droit privé en sciences criminelles. Avant de poursuivre ses études, je pense qu'il y a un écho. C'est trop près. Ça va ? L'Université de Strasbourg a parcouru un peu les routes françaises pour finir avec une maîtrise en droit international et européen. Alors, elle est passionnée par le droit international, par les droits de la personne. Et dans son parcours, elle a atterri à Laval, l'Université Laval, pardon, à Québec, pour effectuer sa maîtrise en droits fondamentaux. Donc, c'est important de distinguer. Droit international, nous avons les droits fondamentaux. Donc, nous avons une experte qui va nous parler justement des droits de la personne, notamment quand on voit qu'elle a aussi approfondi le sujet sur une thèse qu'elle a débutée en septembre 2018 pour la protection des personnes LGBTQ+, en période de conflits armés. Donc, être dans une situation d'identité minoritaire et vivre des conflits armés, ce n'est pas simple. Alors, merci beaucoup d'être là. Elle a également travaillé beaucoup sur des bases de données, sur le droit humanitaire et finalement, elle a obtenu la finale de l'édition 2020 du concours de DIH. Alors, dites-moi, Manon, DIH. C'est le droit international humanitaire. Évidemment. Droit international humanitaire, Jean Piquet, dont elle coache désormais des équipes envoyées par l'Université Laval. Donc, elle est une coach pour pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir défendre les causes. Pour la génération. Et voilà. Exactement. Alors, merci beaucoup. Et maintenant, elle est conseillère juridique chez Avocats sans frontières Canada. On peut l'applaudir. C'est une belle carrière. Et en plus, soutenir la relève. Je continue et nous allons accueillir Pulcheri. Bonsoir. Je suis presque arrivée à Bonsoir maintenant. Alors, Pulcheri, nos mots, Zibi. Bienvenue parmi nous. Titulaire d'un doctorat en droit de la communication audiovisuelle qu'elle a obtenu à Ex-Marseille 3 en France. Depuis plus de 20 ans, donc plus, 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 je n'en rajouterai pas plus. Si on additionne tout ça, elle est impliquée dans les questions liées au genre et les opérations de paix. La communication stratégique, l'analyse et la gestion de l'information en zone de conflit et en post-conflit. Le droit des personnes, incluant les enfants, les femmes, la coopération et le développement international. Avant de rejoindre l'organisme Soco des Vies en 2019, elle a occupé au Cameroun des fonctions dans l'enseignement universitaire, la recherche, la fonction publique, où, par ailleurs, elle a été chef de la cellule de coopération internationale au ministère de la Culture. Elle est actuellement consultante au Centre Pearson pour le maintien de la paix à Ottawa et a fait diverses missions dans le domaine de la francophonie, dans les organismes de l'ONU, et divers organismes de solidarité internationale. Elle est actuellement conseillère en égalité des genres chez Soco des Vies et, bien sûr, reste très impliquée à soutenir ces femmes dans une perspective de développement inclusif et durable. Donc, très appropriée d'être ici aujourd'hui. Applaudissements Alors, notre dernière et non la moindre panéliste, bienvenue, Claire-Johann. Claire-Johann Chrysostom, médecin de formation, diplômée en Haïti. Elle est actuellement directrice de l'enseignement et de la recherche et de l'innovation au CIUSTE-L'Est de l'Île-de-Montréal, où nous avons, par ailleurs, une population qui est très diversifiée et donc, en soi, un défi. Elle s'intéresse à la santé personnalisée et, plus particulièrement, pour ne pas dire des bêtises, à l'adaptation des soins et des services pour les personnes qui ont des situations de diversité culturelle et de s'assurer dans une intervention, merci beaucoup, dans une perspective d'inclusion et d'équité, toute l'intervention interculturelle dans les milieux de pratiques de première ligne pour s'assurer une accessibilité en toute justice pour les personnes qui utilisent ces services. Alors, elle est en train de terminer son doctorat en sciences humaines et appliquées, donc MD et bientôt PhD. C'est tout un accomplissement et sa thèse porte sur le rétablissement des survivantes de violences sexuelles dans un contexte de stigmatisation en RDC et en Guinée. Alors, elle va nous parler, nous partager tout ce qu'elle est en train de collecter comme données et ses expériences sur les besoins spécifiques de personnes survivantes qui ont été stigmatisées à cause de ces conflits armés, à cause des violences sexuelles subies pour pouvoir ensuite, dans les pays tant là-bas qu'ici, pour des modèles de soutien et d'accessibilité adaptés. Alors, chers panélistes, bienvenue. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas résumer tout ça. C'était beaucoup trop intéressant pour partager avec vous. Avant que je ne pose ma première question, je voulais vous présenter Alexis qui prend des photos et juste nous assurer avec Alexis que toutes et tous sont confortables que de temps en temps nous soyons immortalisés. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient ne pas être pris en photo ? C'est tout bon ? Alors, de toute façon, avec le décor ici, nous serons tous sous la bonne lumière de ce jour. Alors, merci beaucoup d'être ici parmi nous. Donc, on va commencer tout de suite par... Donc, je vous parlais tout à l'heure des trois blocs dont j'avais préparé quelques questions pour mes collègues. Puis, je leur ai posé plusieurs questions, mais on va commencer de toute façon pour être sûre que je ne dise pas... Je voulais m'assurer qu'on commence par le commencement et je voulais être sûre qu'on commence par les causes et les conséquences dans notre bloc 1 pour pouvoir un peu circonscrire la situation elle-même. Et avant que je n'oublie, je voulais aussi remercier M. le délégué parce que tout à l'heure, à l'introduction, je voulais appuyer, souligner le soutien de la délégation Wallonie-Bruxelles en coopération avec le Québec pour un projet que j'ai eu l'honneur de participer pour la prévention, la protection, l'accompagnement des femmes ici au Canada qui vivent des mutilations génitales féminines avec des bonnes pratiques qui se font de façon extraordinaire en Belgique, notamment chez GAMS, le groupe d'abolition mutilation sexuelle sur Belgique. Alors, bravo pour le soutien que vous nous donnez. Vraiment, on apprécie. Donc, on commence par d'abord une définition. Peut-être, je vais passer la parole tout de suite à Manon. On a besoin de situer un peu, à savoir, qu'est-ce qu'on entend par violence sexuelle, violence durant les conflits armés ? Peut-être que la meilleure personne pourrait commencer. Elle m'a dit que c'était OK de casser la glace. Alors, c'est à vous, Manon. Voilà. Donc, j'ai la lourde charge de briser la glace avec une définition. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure façon de le faire, mais on va quand même essayer. J'ai pris des petites notes quand même pour m'assurer que je respectais les bonnes définitions. Il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions et d'ailleurs que c'est tout un enjeu parce que, résultat, les données ne sont pas toujours compilées de la même façon, ce qui nous empêche d'avoir une vision globale. On a ça sur beaucoup de sujets. Mais j'ai voulu retourner un petit peu aux origines. Et en fait, en 1993, les Nations unies ont organisé une conférence sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et ont fait une déclaration à ce sujet. Depuis, vous allez voir, ça a un petit peu évolué, mais je pense que ça avait bien mis les bases de ce que pouvaient être les violences basées sur le genre. Donc, cette définition-là, c'est que les violences à l'égard des femmes sont tout acte qui occasionne ou est susceptible d'occasionner aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou mentales y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, aussi bien dans la vie publique que dans la vie privée. Là-dessus, ils avaient aussi indiqué que c'est une manifestation de relations de pouvoir historiquement inégales entre les femmes et les hommes et l'un des mécanismes sociaux déterminants par lesquels les femmes sont contraintes à une position inférieure par rapport aux hommes. Donc, ça a identifié déjà beaucoup des éléments qu'on va voir et qui sont restés, mais ça a montré aussi que c'est directement lié à une position de pouvoir et c'est bien là la base de toute cette violence-là. Depuis, on a un petit peu élargi ce cadre pour que ça puisse être l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe en raison de leur identité de genre. Donc, même si en 1993, on segmentait les choses beaucoup entre les hommes et les femmes, depuis, on a un peu élargi cette définition pour pouvoir aller envers toutes les identités de genre. Généralement, on parle de six types de violences basées sur le genre, donc les viols, les agressions sexuelles, les agressions physiques, les mariages forcés ou précoces, le déni de ressources, d'opportunités ou de services et la maltraitance psychologique ou émotionnelle. Souvent, on ajoute aussi deux types qui sont les mutilations génitales féminines et la traite des êtres humains. Ils peuvent être classés dans différentes catégories, c'est pour ça. Et un des moyens qu'on va utiliser, nous, pour pouvoir aussi les identifier, c'est à travers leur sphère. Bien sûr, il y a beaucoup de violences qui se passent dans la sphère publique, mais on a aussi énormément de violences qui se passent dans la sphère domestique. On l'a malheureusement vu pendant toute la pandémie de Covid-19 où c'était une sphère qui a été extrêmement sollicité lors de violences basées sur le genre. Il y a bien sûr la sphère du travail et la sphère scolaire. Et de plus en plus, on a aussi de la violence qui se passe en ligne et qu'on va appeler la violence numérique. Peut-être juste pour vous donner des exemples un peu plus précis. dans le monde, on estime à 736 millions de femmes, donc à peu près un tiers, qui ont subi au moins une fois des violences sexuelles ou physiques de la part d'un partenaire intime, des violences sexuelles en dehors du couple ou bien les deux. 30% de ces femmes ont 15 ans ou plus. Et ce chiffre ne tient pas compte du harcèlement sexuel. Et ce chiffre est aussi très sous-estimé mal classifié, parce qu'on n'en entend pas parler, parce qu'il n'y a pas eu de rapport suite à ça. Donc, il y a aussi 15 millions d'adolescentes dans le monde, quand on parle d'adolescentes, là, c'est de 15 à 19 ans, qui ont été forcées d'avoir des rapports sexuels. Dans la grande majorité des pays, ce sont les adolescentes qui sont les plus exposées aux risques de relations sexuelles forcées de la part d'un partenaire ou d'un ex-partenaire. Et d'après les données issues de 30 pays, seulement 1% se sont tournées vers les services d'aide professionnelle. Merci beaucoup, Manon. C'est automatique, je crois, tout d'un coup. Je vous ai donné mon micro, mais du coup, j'en ai un autre qui est apparu. Alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Et je crois que vous avez fait un tour du jardin, puis je suis certaine qu'il y a d'autres types de causes quand on parle d'une part des causes et d'autre part de la nature. Donc, il y a tout un continuum. et je me demandais si je pouvais passer la parole à votre voisine dans une perspective des droits fondamentaux. Pouvez-vous nous parler justement des principales causes que vous avez pu identifier dans cette perspective-là, notamment quand on parle de la diversité de ces types de violences sexuelles ? Oui, tout à fait. C'est difficile de parler de causes juridiques. C'est plutôt qu'est-ce que le droit aurait pu faire ou le droit n'a pas fait ? En fait, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup de violences. Alors, on s'en doute que si le cadre juridique était parfait, les violences continueraient malheureusement à se produire parce que les changements juridiques, c'est très bien, mais les changements juridiques doivent fondamentalement s'accompagner d'une évolution de mentalité, d'une diffusion de l'information, de tout ça. Cependant, ce qu'on constate et surtout dans les contextes dans lesquels on parle aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il existe certaines lacunes. Il existe certaines lacunes dans les cadres juridiques nationaux, régionaux et internationaux, évidemment, mais en tout cas, au national, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de lois, beaucoup de droits qui alimentent et continuent d'alimenter l'inégalité des genres qui sont à la source, comme l'a rappelé ma copanéliste sur ma gauche, qui sont fondamentalement à la source des violences basées sur le genre. On se rend compte de quoi ? On se rend compte que, par exemple, certaines violences sexuelles ne sont tout simplement pas interdites dans les codes criminels. On se rend compte aussi qu'il y a certaines inégalités qui sont complètement... interdites ou pas mentionnées ? Pas interdites, pas mentionnées, ça peut être tout un ensemble de choses, voire même autorisées. C'est vraiment... Tous les cas de figure existent, notamment il y a des cas où le viol entre époux et épouse n'est pas interdit. Il y a des cas aussi où juste le harcèlement sexuel, par exemple, dans certains codes criminels, n'est juste jamais mentionné, n'existe pas. L'infraction n'existe pas et la loi est faite d'une telle façon qu'on ne peut pas porter plainte contre une infraction qui n'existe pas. Donc toutes les personnes qui sont victimes de ces infractions-là qui n'existent pas en droit national, finalement n'ont pas de recours pour faire valoir leurs droits et respecter et obtenir justice, réparation, etc. Il existe un truc très bien qui s'appelle le droit international, le droit international des droits humains qui, lui, est quand même... Bon, tout est toujours critiquable. C'est un droit qui a été fait par l'hémisphère nord à une certaine époque qu'il faudrait changer, adapter, mais c'est un droit qui évolue beaucoup. On a la chance d'avoir ça. Et ce droit-là, le droit international des droits humains est quand même assez extensif sur la question des violences basées sur le genre. Et on se rend compte aussi que, finalement, il y a certains pays qui sont obligés de respecter ces engagements internationaux parce qu'ils ont ratifié certaines conventions. Je pense notamment à une convention qui est la base quand on parle de violences basées sur le genre, la CIDO, comme on l'appelle, la convention sur l'élimination de toutes les discriminations faites aux femmes. Vous voyez que c'est un long à rallonge. C'est pour ça qu'on l'appelle CIDO ou CEDEF. Et donc, il y a certains pays qui ont ratifié cette convention, c'est-à-dire qu'ils l'ont adoptée, qu'ils l'ont fait leur, finalement, et qui, à ce titre, sont obligés de respecter ce qui a marqué dans cette convention-là. Simplement, on se rend compte que des fois, les États, ils manquent un petit peu de volonté, ils n'ont pas trop envie de changer leurs droits internes pour se conformer aux obligations internationales. Et puis, c'est là où, par exemple, des organisations comme la nôtre, comme Avocats sans frontières, nous, notre travail, c'est aussi d'inciter les États à leur dire, vous voyez, vous avez ratifié des textes, vous êtes engagés à respecter certaines obligations, eh bien, mettez-vous en conformité, sinon, on peut porter plainte contre vous, on peut se retourner, il peut y avoir des instances en justice qui font beaucoup plus mal que si vous preniez les choses en avance. Une autre chose aussi qui est importante, surtout dans les contextes de conflit armé, c'est que, bon, déjà, on vit dans une société patriarcale, je sais, tout le monde, accrochez-vous à votre chaise, c'est une breaking news aujourd'hui, mais la société patriarcale dans les périodes de conflit armé est encore plus exacerbé. Notamment, le corps des femmes, des filles, des adolescentes est vraiment utilisé pendant longtemps comme trophée de guerre, comme arme de guerre aussi, et le droit international humanitaire qui est régi, en fait, qui est applicable juste pendant les conflits armés, pendant longtemps, il était assez lacunaire aussi sur la question des violences basées sur le genre qui a contribué au fait que, finalement, ces violences étaient perçues comme acceptables ou normales, banales. c'est que depuis, finalement, très récemment, dans l'histoire du développement du droit international, qu'il y a des féministes qui se sont levées et qui ont dit OK, non, les violences sexuelles, c'est pas acceptable, il faut faire quelque chose, on va faire bouger les choses, on va évoluer. Maintenant, les violences sexuelles dans les conflits armés, notamment le viol, est beaucoup plus encadré et poursuivi. on a enfin reconnu que c'était une infraction grave, que c'était un crime de guerre, c'est interdit, mais il y a encore énormément de travail de sensibilisation, comme je le disais, de changer les mentalités pour, finalement, que l'on arrive à lutter efficacement contre ces violences. Merci. Merci beaucoup, Mathilde. C'était une réponse bien documentée. Et si on a le temps, tout à l'heure, on reviendra, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, ou un maximum de 10 jours, on a entendu avec une tristesse énorme que la loi contre les mutilations génitales féminines en Gambie avait été renversée. Alors, du coup, ce n'est plus interdit. Et je pense que quand on parle de pouvoir politique, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire quand on a une loi qui se fait renverser. Alors, je vais continuer. Merci beaucoup avec votre voisine, Pulsierry. Peut-être, avec ce micro-là, si vous voulez, si on peut le faire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, avec votre expérience, oui, il va fonctionner dès que je m'arrête de parler. Je vais m'arrêter de parler tout de suite. Alors, allez-y. Je vous laisse renchérir. Justement, nous en sommes à peut-être nous, de votre expérience, notamment pour avoir vécu au Cameroun, ce n'est pas un pays simple. Et après ça, d'avoir un peu travaillé beaucoup sur les droits fondamentaux, pouvez-vous nous donner comme un synopsis de ces causes éventuelles d'après votre expérience ? Merci beaucoup de nous passer la parole. Je pense que Manon et ma voisine ont très bien défini c'est quoi le VBG et surtout le rôle du droit, le droit international notamment. Avant de commencer, j'aimerais déjà féliciter cette discussion qui est une question d'actualité, qui concerne non seulement les personnes victimes, les familles, mais également la communauté internationale. Et je vais mettre l'accent là-dessus. Et cette exposition, je vous dis, est parlante et peut, je vous dis, avoir plus de 1000 pages en écriture. Une pensée préalable à toutes ces victimes, ces victimes de VBG à travers le monde et notamment dans les Grands Lacs, en Afrique, au Soudan, c'est un conflit vraiment caché, c'est un conflit muet dont personne n'en parle et où les femmes et les filles sont victimes de ces violences basées sur le genre et bien évidemment élargies aux garçons et parfois les hommes se retrouvent dans ce type de violence. Et si vous voulez, les violences basées sur le genre font partie des premières atteintes aux droits de la personne à travers le monde et quand on parle de VBG, ce n'est pas seulement au niveau personnel, mais il y a toute la dimension concertée, convergente, les synergies, non seulement au niveau social, politique et économique. Alors, les causes sont multiples, notamment dans les pays où nous intervenons, des pays fragiles, parce que je vous dis, quand vous êtes sur le terrain, pendant les conflits armés et post-conflits armés, l'humanité vraiment a perdu de sa valeur. Et je vais tabler mon propos sur trois grands axes. Le premier axe, c'est justement l'une des causes, le système patriarcal. Vous l'avez très bien défini, je ne vais pas revenir là-dessus. Et ce système patriarcal sera basé sur des traditions qui sont très fortes, des coutumes très fortes où les rôles sexués sont socialement prédéfinis et paradoxalement, les femmes jouent un rôle important et primordial dans ces sociétés. Et le deuxième élément, c'est cette dépendance économique. Pourquoi la dépendance économique ? Parce que préalablement à tout projet, si on fait une analyse comparative entre les sexes, vous allez voir que les femmes et les hommes, les filles et les garçons n'ont pas le même statut. Et je vais le tabler sur cinq aspects. Le premier aspect, c'est la participation aux décisions, les décisions économiques. ne veut pas l'argent, l'aspect économique, c'est le nerf de la guerre. Et quand vous ne valez pas grand-chose, la société elle-même vous met justement dans cette situation de non-droit et de non-valeur. Le deuxième élément, c'est justement l'accès aux ressources productives. Quand vous n'avez pas accès aux ressources productives, vous n'avez pas accès à la terre, alors que la terre, parce qu'il y a des photos qui parlent d'elles-mêmes où ces personnes dépendent de la terre, font partie du monde rural, vous n'avez pas accès aux formations techniques, vous n'avez pas accès à l'équipement technique, vous n'avez pas accès à la terre, la terre uniquement, vous n'avez pas accès au financement, je pense que c'est, vous êtes une victime de choix pendant les conflits armés. Le troisième élément, c'est justement le leadership. Vous n'avez aucun leadership au niveau communautaire, vous n'avez pas le leadership au niveau de la société. Résultat, les femmes font le plaidoyer à travers le monde et des féministes, il n'y a pas que les femmes féministes. Il y a également de plus en plus des hommes qui se joignent justement à ce combat et qui sont des féministes où on essaye d'encourager les femmes pour avoir ce leadership pour que leur voix puisse porter et qu'elles puissent avoir accès aux sphères décisionnaires. Et l'autre élément, c'est la gestion du temps. Les femmes n'ont pas le temps parce qu'elles sont comme absorbées par les tâches domestiques. Elles sont confinées dans des domiciles et je vous dis parfois, vous êtes docteur, médecin, copanéliste, peuvent le dire, dans certaines sociétés, ce n'est pas votre diplôme qui fera votre valeur au niveau de ces tâches domestiques. Allez au bureau, mais revenez, vous occupez des enfants, préparez le repas et autres. Et l'autre élément très important et le dernier élément, c'est justement ce que j'appellerais tout ce qui est dynamique, familiale et communautaire. Les violences, elles ne sont pas seulement physiques, elles sont économiques, elles sont morales, elles sont émotionnelles. Et avec tous ces éléments, je pense qu'en matière, dans les contextes de conflits armés, je crois que c'est très important de revenir à une cause qui est vraiment large et où toute la communauté internationale est coupable. Coupable pourquoi ? Parce qu'il y a des intérêts géostratégiques vraiment déshumanisés où l'humain et la sécurité humaine est très, très, très loin. Et quand on parle de conflits, généralement, c'est on se dispute les ressources minières, on se dispute certains intérêts économiques. Donc, ces intérêts géostratégiques font partie également des causes multiples où les femmes et les filles sont comme les premières victimes de choix de ces vulnérabilités multiples. Oui, vous êtes dans une lancée que je trouve très touchante et très poignante et je me demandais puis je passerai la parole pour répondre à la question qui me vient à l'idée alors que vous parliez. Je vais laisser ma collègue Claire Joanne répondre, mais je relisais encore juste derrière moi le libellé de cette photo où on nous parle de plusieurs déterminants, mais notamment le fait de ne pas être adéquatement informé, le fait de ne pas avoir accès à l'éducation. Ici, on nous dit que ce sont des femmes qui ont une mauvaise compréhension de ce qu'un système de santé peut leur apporter et la peur qu'un médecin vienne leur voler leur utérus. Alors, quand on voit des perceptions comme celles-là qui sont partagées par des femmes, on se dit mais où est-ce qu'on n'a pas fait notre travail ? Quelque part. Et qui n'a pas fait ce travail-là ? Alors, peut-être que je vous mets dans cette posture pour pouvoir nous répondre à cette question dans la même lignée que la première question et voir les déterminants croisés, l'intersection de ce déterminant. Merci. Je dirais d'abord qu'on a beaucoup parlé de violences sexuelles basées sur le genre. On a parlé des violences liées au conflit armé. Mais il faut aussi se dire qu'il n'y a pas seulement ce type de violence. Moi, j'ai fait ma thèse en RDC et en Guinée. Il y a aussi des violences qui sont commises par le partenaire intime, par des étrangers et des violences en dehors des conflits armés dans la communauté. Donc, quand on parle de l'éducation des filles et des femmes, c'est un problème qui est crucial et c'est toujours en lien avec ce que les autres ont dit. C'est le statut de la femme, le statut des filles dans ces pays-là. Le statut, les filles, elles ont été élevées avec la conception qu'elles sont inférieures aux hommes, qu'elles sont inférieures aux garçons. Elles ont des rôles qui sont traditionnellement dédiés, le rôle de fille qui s'occupe du petit frère ou mère qui s'occupe de ses parents, mais qui s'occupe aussi de sa famille. Donc, on le voit que même l'exemple qu'elle a donné, ma superviseure de stage quand j'ai été à Guinée, elle est médecin, elle a fait des études en psychologie aussi, mais on voyait la crainte qu'elle avait par rapport à son mari quand elle sortait. Je n'ai pas dit à mon mari que je vais sortir, il faut que je l'appelle s'il m'appelle. C'est toute cette crainte-là. On voit que, quelle que soit la classe sociale de la personne, dans sa tête, elle a encore ce type d'appréhension par rapport au genre masculin par rapport à la supériorité masculine. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on travaille d'emblée, dès le jeune âge, pour vraiment enlever certains stéréotypes qu'il y a dans ces sociétés-là et on les voit par rapport à la violence sexuelle elle-même. Dans ma recherche, ce que j'ai pu constater, c'est que la définition qu'on a, nous, dans le monde occidental de la violence sexuelle, ce n'est pas cette même définition qu'on retrouve en Guinée ou un RDC. Le viol, oui, c'était unanime, mais quand je parlais du harcèlement, c'est correct, je trouve que c'est bien que je sois désirée par des gens. Quand je parlais des rapports sexuels forcés avec le conjoint, c'est le devoir de la femme d'assouvir les besoins charnels de son mari. Vous voyez, donc moi, avec la culture un peu occidentale, je suis d'Haïti, mais Haïti, on est plus proche du Canada, de la France, et c'est comme on voyait déjà que ces femmes, elles avaient intériorisé certains concepts qu'il faut déconstruire aussi. Et on sait que la définition de la violence sexuelle est tributaire de la culture dans laquelle la personne évolue, de la culture des acteurs qui ont la préséance et qui sont ces acteurs? Ce sont des hommes. Donc les hommes définissent pour des femmes la définition de la violence sexuelle et c'est pour ça que les tests de virginité en Guinée, il y a des tests de virginité avant de se marier. La belle famille va emmener la fille pour voir est-ce qu'elle est vierge. Et qui fait ces tests? Ces tests, c'est dans le milieu de la santé, des médecins légistes, des infirmières. C'est pour vous dire que même les gens qui sont très formés adhèrent à certains stéréotypes et continuent à faire ancrer cela dans les communautés. dans une perspective de penser que c'est une forme de médicalisation donc ça peut être recevable. Alors merci beaucoup et vous faites penser justement que la Guinée sur plusieurs plans est quand même malheureusement presque numéro un sur certaines violences notamment à 98% encore aujourd'hui en 2024 concernant les mutilations génitales féminines et on a encore du mal avec des personnes qui ont des diplômes de pouvoir faire avancer la cause et ce sont des problèmes qui sont ancrés de façon très difficile toutes sortes les définitions qui ont été apportées par Manon au début. Véronique, la dure tâche de terminer la première tournée de ces expériences de ces définitions de comment tu vois dans cette perspective en tant que psychothérapeute depuis de nombreuses années ce que tu vas identifier comme éventuelles causes sur lesquelles tu dois travailler. Ce qui est intéressant et c'est aussi en complément peut-être avec le travail de mes collègues, c'est le fait que les femmes que je vois en thérapie dans mon bureau elles sont sorties de ce contexte. Elles sont sorties de l'environnement qui les a fait fuir pour venir dans le pays d'accueil où elles espèrent éventuellement obtenir un statut d'immigration et la protection du Canada. Et donc, ce qui est intéressant c'est que ce qui émerge c'est un paradoxe en fait. Donc, dans mon pays d'origine, telle ou telle chose est acceptable. En arrivant au Canada, je rencontre des intervenants, des intervenantes qui me disent que c'est inacceptable. Et ce regard que nous avons sur le vécu des femmes qui viennent d'ailleurs a deux effets. Il peut y avoir un effet libérateur de finalement se faire dire que c'est pas obligé d'être comme ça et que vous pouvez vivre autrement, etc. Vous pouvez être respecté, blablabla. mais du même coup, il y a soudainement notre jugement, notre regard sur ces femmes qui ont vécu, sur leur vécu, sur les valeurs culturelles du contexte d'où elles viennent qui peuvent faire émerger des sentiments de honte chez ces femmes. Tout d'un coup, avant j'étais la fille de mes parents, j'étais citoyenne de mon pays. Aujourd'hui, je me sens salie, j'ai honte, j'ai honte de ma culture, j'ai honte de ma famille, j'ai honte de ce que j'ai vécu, j'ai honte de moi-même. Donc, c'est quelque chose de très délicat. Donc, en même temps qu'il faut dénoncer, c'est important qu'il faut dénoncer, il faut dénoncer les violences face et sur le genre. Il faut donner la parole à ces femmes et les encouragées à par la voix haute, mais il faut être très sensibles et leur permettre de trouver leurs mots et de nommer les choses à leur rythme parce que sinon, ça peut être extrêmement stigmatisant. Je sais qu'on va parler du stigma tout à l'heure. Merci. Absolument. Merci beaucoup, Véronique. Je pense que c'était vraiment très intéressant et je crois que ma collègue va demander peut-être aux personnes qui font le ménage. chacun ses priorités et chacun doit vivre avec un peu cet environnement. Alors, le temps que le ménage se fasse, je vais faire un petit peu une entorse au déroulement si bien organisé par ma collègue Juliette et après ce premier tour de parole avec mes collègues concernant leur expérience sur les causes, les éventuelles conséquences, mais on va y arriver là-dessus de façon plus spécifique avant d'arriver à la deuxième partie, deuxième, troisième partie. Ça fait déjà 45 minutes qu'on est assis. En santé publique, on se dit on va bouger un petit peu. Alors, je vais commencer par peut-être vous passer la parole. Alors, avez-vous des questions pour nos collègues ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Qu'est-ce qui vous a accroché dans le premier tour de parole ? Oui. Parfait. Alors, je vais peut-être... Voilà. Parfait. Je pense que c'est un jeune homme en arrière. Juste vous, c'est une jeune femme. Je vois très mal dans le noir là-bas. S'il vous plaît, vous présentez. Oui. Bonjour. Qui vous êtes un peu et puis un court synopsis de qui vous êtes et de votre question. D'accord. Parfait. Pas de souci. Alors, bonsoir. Mon nom est Pengé. Je suis congolaise de la RDC et je suis venue pour pouvoir justement participer à l'événement. J'avais une question pour la psychothérapeute, madame. Je voulais savoir, au niveau des paradoxes que vous observez justement chez vos patientes, chez les gens qui vous consultent, quelle est l'évolution du chemin qu'ils parcourent ? Qu'est-ce que vous observez ? Quels sont les points critiques que vous voyez justement dans leur évolution pour accepter cette situation-là ? Et qu'est-ce qui peut être aussi difficile pour eux de pouvoir accepter dans ce chemin-là ? Superbe. C'était une question que je voulais poser et d'ailleurs pour dire, tu nous as dit pour qu'elles finissent par accepter, comment est-ce que tu fais pour les amener là ? Je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais c'est possible. Et après, dans le deuxième tour, on parlera justement des leviers, mais peut-être juste de nous ouvrir une petite porte. En fait, mon objectif, ce n'est pas de les faire accepter quoi que ce soit. Moi, je suis à l'écoute, je suis au service. Je donne souvent, je présente le service de psychothérapie comme étant, je suis à leur service, je leur dis, vous êtes, on est dans un véhicule ensemble et si vous tenez le volant. Alors, attends, je corrige deux minutes, leur faire accepter qu'elles ont effectivement vécu une violence. Oui. En fait, je pense que les femmes que je vois, c'est des femmes qui sont assez prêtes à dénoncer parce que le fait qu'elles ont fui, déjà, c'est une façon de dire non à la violence. C'est une façon de dire, moi, je n'accepte pas ça, je veux autre chose pour moi, pour mes enfants. Je vais fuir, je vais aller trouver une autre vie ailleurs. Ce dont j'ai parlé un petit peu avant, c'est très subtil, c'est tout dans les nuances, c'est parce qu'on peut décider qu'on ne veut plus de cette violence, on va fuir, mais en même temps, c'est complexe tout ça, c'est pas tout noir, tout blanc, on est vraiment dans les zones grises. Comment est-ce que j'amène les femmes à peut-être mettre des mots sur des choses qu'elles ont vécues? Je pense que la première chose, c'est de le montrer que je travaille dans le non-jugement, que je les écoute souvent, c'est la première fois qu'elles peuvent parler à quelqu'un. Déjà, ça, c'est énorme. Elles ont un espace sécuritaire, elles comprennent très rapidement que je ne vais pas rapporter à qui que ce soit ce qu'elles me confient. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, parce qu'avant, elles n'avaient pas accès à ça. On sait souvent dans les communautés de sociétés collectives, quand on confie quelque chose à quelqu'un, ça risque de fuir, de se partager à travers la communauté et de se retourner contre soi. Donc, les femmes se taisent et souffrent en silence, mais quand elles arrivent dans mon bureau, elles ont un peu peur au début, elles ont peur d'être médicalisées, elles ont peur que je les envoie en psychiatrie, tout ça, il y a toutes sortes de mythes qu'on déconstruit très rapidement. Puis une fois qu'elles ont compris que j'étais là pour les aider, alors elles s'ouvrent très rapidement et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de féministes, je vois beaucoup de femmes qui attendaient juste une opportunité pour pouvoir être ce qu'elles sont vraiment, avec leurs valeurs, avec leurs visions. Donc, il n'y a pas de recette non plus uniforme pour toutes les femmes. Je travaille vraiment avec la personne qui est devant moi. Donc, on y va à ton rythme et puis ça se fait à deux. C'est un travail qu'on fait ensemble. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Est-ce qu'on peut prendre une deuxième petite question dans la salle avant de passer à un autre tour de table auprès de nos panélistes ? Oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis haïtienne. Je viens du cégep Marie-Victorin. La relève ! Ma question, ce serait pour l'avocate. Vous avez dit qu'il y a certains actes de violence qui ne sont pas inscrits dans la loi. Est-ce que vous pouvez juste donner quelques exemples de ces actes, s'il vous plaît ? Allô ? Un, deux ? OK. Il ne faut pas prendre ce que je veux dire pour une généralité parce que ça varie en fonction des contextes et des pays. Honnêtement, je ne connais pas tous les codes civils par cœur. Mais ce qui revient le plus souvent, je dirais, c'est les mutilations génitales féminines qui, même parfois, si elles sont inscrites ou interdites dans la loi, la coutume les autorise. Donc, la coutume prend le pas sur la loi. Les viols entre époux, épouses, entre conjoints qui sont aussi bien souvent pas inscrits dans la loi. Le harcèlement sexuel. Certaines pratiques qui constituent des agressions sexuelles aussi. Donc, c'est vraiment un panel large de violences qu'on peut retrouver encore une fois suivant les contextes. On peut parler aussi de certains actes qui sont explicitement criminalisés. Là, je pense notamment à l'avortement. L'avortement, il y a beaucoup d'États qui continuent à criminaliser. et la criminalisation de l'avortement, c'est une violence basée sur le genre également. Même si maintenant, on sait qu'il n'y a pas que les femmes qui font recours de tels services, mais majoritairement, c'est des femmes quand même qui recourent à ce service. Et de toute façon, peu importe si vous êtes une femme ou un homme, à partir du moment où on vous refuse l'accès à ces services parce qu'à cause de votre identité genrée, parce qu'on considère que vous avez besoin de faire appel à d'autres autorisations, notamment celle de votre mari peut-être, ça constitue une violence basée sur le genre. Donc c'est vraiment, ça dépend des contextes, ça dépend des pays, ça dépend aussi de quelles influences juridiques proviennent les codes, mais c'est ça, le consomodé. Et surtout, si on peut les prévenir, et je vais passer la parole à ma collègue Claire-Johan, il faut savoir que dans certaines situations, on ne pourrait même pas penser que c'est une violence. Une femme qui n'avait pas nécessairement demandé une césarienne, qui n'a pas été informée, puis qui se retrouve pour des raisons liées au fait que, par exemple, elle a subi la mutilation du type 3 où elle est cousue, on procède directement au niveau de la césarienne, c'est une forme de violence obstétricale. Donc c'est un autre environnement encore, et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à est-ce que j'ai été informée quels sont mes droits, mais peut-être que Claire-Johan pourra renchérir là-dessus. Allez-y. Oui, je vais faire du pouce sur ce que l'avocat disait. Parfois, on trouve même dans la loi certaines discriminations. Si je prends encore l'exemple de la Guinée, en Guinée, la loi dit que la mutilation génitale masculine ou la castration, donc que ce soit l'une ou l'autre, est passible de 10 à 20 ans de prison. Et si ça s'ensuit, si la personne meurt, c'est la prison à perpétuité. Alors, ce que pour la femme, qu'est-ce qu'on dit? La mutilation génitale, c'est trois mois à deux ans de prison. Déjà là, vous voyez la discrimination. C'est si vraiment on enlève complètement le clitoris, c'est là qu'on va vers l'homme avec les 10 à 20 ans de prison. Donc déjà, vous voyez la discrimination dans la loi. Ensuite, un autre exemple, officiellement, c'est l'âge de 18 ans pour le mariage. Mais vous connaissez le mariage coutumier. Donc là, les filles, on continue à avoir des mariages à 12 ans, à 13 ans, à 14 ans et c'est accepté, c'est su et connu de tout le monde. Donc vous voyez que les cadres juridiques et politiques sont très inadaptés au niveau de ces pays. Et là, ma collègue, elle parlait de confidentialité. C'est un monde de différence entre ce qui se passe ici et ce qui se passe dans ces pays-là. La confidentialité, elle est très, très large et relative versus ici. Donc là, ce qui se passe dans le bureau du médecin, dans le bureau de la psychothérapeute, le voisin le sait déjà avant même que la porte s'ouvre parce que c'est une communauté tissée, serrée. Donc là, les gens ont peur. Les gens se taisent. Les gens se taisent pour ne pas avoir plus de honte par rapport à la situation que les gens ont subie, pour ne pas entacher la réputation de leur famille et aussi pour ne pas être vue comme celle qui a été souillée, qui est impure parce qu'il y a aussi l'importance de la religion dans ces pays, que ce soit en Guinée, que ce soit en RDC. En RDC, c'est la religion catholique, les gens sont protestants, mais en Guinée, c'est la religion musulmane. Donc, on parle beaucoup d'impureté, de souillure, de femmes maudites, de femmes. Vous voyez, c'est très, très ancré chez eux et je ne sais pas quoi dire d'autre. Merci beaucoup, Claire Joanne. Je pense que Mathilde voulait réagir et après Pulcherie aussi voulait réagir à la question de notre relève. Je voulais juste donner un exemple aussi. Vous avez dit que vous veniez d'Haïti. Notamment, une des violences qu'on retrouve souvent en Haïti, c'est notamment l'accès à la santé sexuelle et reproductif en prison. Il y a beaucoup de femmes, notamment, qui n'ont pas accès à tout ce qui est soins pendant leur grossesse ou après leur grossesse. Pareil, la contraception et tout ça. Donc, ça, c'est un véritable enjeu, notamment en Haïti. Je voulais juste avoir un exemple peut-être qui allait vous toucher un peu plus. Peut-être pas grand-chose à dire, tout simplement, que vraiment, cette discussion est d'actualité, une fois de plus. c'est une question de droits humains, raison pour laquelle, vraiment, que ce soit le code de la famille, le code pénal, tout est disparate dépendamment des pays et raison pour laquelle c'est une question politique majeure. Il faudrait que les personnes qui ont le pouvoir décisionnel de prendre des lois, de prendre des décisions au niveau étatique, au niveau national, régional, international, puissent prendre leur responsabilité. Parce que c'est inadmissible qu'après un conflit armé, qu'on puisse continuer à voir ce genre de situation. La raison pour laquelle les Nations Unies, par exemple, les femmes ont bagarré un plaidoyen international formidable pour qu'on puisse avoir la résolution 1325, que les femmes fassent partie présente, soient partie prenante de tout le processus de paix, résolution 1820, pour que, enfin, les femmes puissent être vraiment comme présentes. et c'est d'ailleurs elles au niveau de la RDC qui ont dénoncé les violences sexuelles faites par les soldats de la paix. Donc, c'est une question politique majeure. Et je réitère que chacun et chacune prenne ses responsables au niveau décisionnel. Je vais passer la parole à ma collègue Manon pour peut-être terminer la ronde de ces questions concernant les causes de votre expérience. Et peut-être vous pouvez renchérir et poursuivre dans notre bloc 2 pour éventuellement nous parler des leviers et de toute la notion que vous avez de façon indirecte soulevée chacune l'essence de ce que les femmes peuvent apporter. Nous avons notre titre qui nous parle de la résilience des femmes et des filles des communautés. Je voudrais terminer la conversation sur les causes et peut-être commencer à nous emmener vers éventuellement le bloc de comment voit-on la résilience. Donc, avant de parler de résilience, je pense que c'est sûr que le droit, on a parlé du cadre juridique qui est un obstacle majeur. Après, il y a énormément de barrières. Il y a des barrières pour aller chercher de l'aide. Il y a des barrières d'accès pour aller... Donc, nous, médecins du monde, on est une orchestration où on travaille sur les soins de santé en accompagnement aux centres de santé qui existent dans les différents pays où on intervient. Les barrières d'accès aux services de santé sont immenses. Donc, ça veut dire que même si on est informé, même si on sait qu'il y a un cadre légal qui fonctionne et qui nous protège, on se retrouve dans des situations où on a des personnes qui sont victimes de violences et qui ne vont pas pouvoir avoir accès à de l'assistance parce qu'ils sont physiquement trop loin d'un centre de santé qui va pouvoir les aider et faire une prise en charge. Que si c'est le cas d'un viol, il y a une date, il y a une durée pour être pris en charge de façon optimale. Donc, il y a 72 heures pour limiter la transmission VIH-SIDA. Il y a aussi 5 jours pour après tout ce qui va être contraception d'urgence. On va avoir du personnel de santé qui, comme on en a touché un petit peu, qui ne sait pas accueiller ces personnes correctement. Donc, en tant que victime, on va faire face à de la discrimination, on va faire face à des jugements, on va faire face à des demandes d'être accompagnés par les parents ou le mari alors que ça peut être les perpétateurs. On va avoir l'information qui va être diffusée ou en tout cas, on va avoir peur qu'elle soit diffusée. Quand les centres de santé sont dans la communauté d'où vient la victime, on va aussi avoir des personnes qui surveillent les centres de santé et donc qui vont savoir si la personne qui a été victime d'un viol est allée chercher de l'aide et il va y avoir de la rétribution. Donc, par exemple, on peut voir que dans certains milieux, avoir des cliniques mobiles avec des personnes externes à la communauté qui fournissent les soins, en fait, ça rassure par rapport à la confidentialité et ça réduit les risques de rétribution. Donc, on va avoir des plus hauts niveaux de personnes qui viennent chercher de l'aide. Donc, il y a après la formation des personnes, c'est-à-dire qu'on va avoir des prestataires de santé qui vont faire face à des personnes qui ont subi un traumatisme. Il faut les outiller, eux, pour pouvoir accueillir correctement cette personne, pour pouvoir faire face à ça. Quand on a des prestataires de santé qui vont entre 50 et 150 personnes par jour, imaginez aussi l'impact que ça a sur ce personnel de première ligne. Donc, il faut savoir accueillir, mais il faut aussi savoir se protéger en tant que personnel de santé pour pouvoir maintenir ce service. Et après, il y a toute la formation technique qui va avec ça. Il faut les intrants, il faut les médicaments. Donc, ça fait énormément de choses qui sont nécessaires pour pouvoir fournir cette prise en charge. Il faut que ça soit une prise en charge holistique, parce que ce n'est pas juste la santé, nous, on va avoir la santé mentale. il faut que la personne, si elle a justement envie d'aller porter plainte, quels sont les moyens pour le faire. Suite à ça, on a aussi beaucoup de stigmatisation. Donc, la possibilité d'être rejetée de sa famille, de tous ses mécanismes sociaux de protection. Donc, il va falloir une prise en charge économique pour pouvoir aussi que la personne puisse se reconstruire et être indépendante. Donc, c'est pour ça que, peut-être pour faire le lien, il y a de plus en plus de projets, on appelle ça des one-stop. C'est permettre à une victime et dans ce cas-là, j'utilise le mot victime parce que c'est souvent quand on utilise le mot survivante, c'est pour faire le lien avec la résilience. La résilience, ça prend du temps, ça prend des moyens, ça prend des ressources. Il faut faire attention à ne pas confondre résilience et survie, ce qui est souvent le cas dans des contextes armés ou dans des contextes de crise. Ça va prendre du temps pour arriver à s'accepter en tant que survivante pour pouvoir se projeter. Donc, avoir ces services qui sont tous disponibles au même endroit et pas demander à quelqu'un qui vient de subir un traumatisme qui est physiquement meurtri, qui est mentalement meurtri, de devoir aller faire le tour de quatre villages différents pour pouvoir aller chercher différents services. Ça ne marche pas. Donc, avoir tous ces services au même endroit et aussi s'assurer que ces services ne sont pas seulement disponibles dans des espaces étatiques ou dans des espaces publics, mais qu'ils soient aussi disponibles au sein de la communauté auprès de tradis praticiens, de personnes qui, au niveau de la culture, sont importants et pas seulement dans quelque chose de formel. On s'est rendu compte qu'il y avait, par exemple, les accouchements qui ont été très médicamentés, qui sont devenus des procédures médicales. Ça a vraiment créé une rupture du lien de confiance. Et de plus en plus, on réouvre justement les accouchements sur des espaces qui sont moins médicaux, avec plus de place aussi pour un lien avec une doula ou avec une matrone, où ça peut être fait avec la famille sans forcément avoir du personnel médical, mais en créant des liens, en faisant ces ponts pour pouvoir accé aux services de santé qui viennent en appui, mais aussi respecter les choix culturels, communautaires, religieux de ces personnes. Et quand on parle de résilience, on voit qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles la religion va être une aide, alors que ça peut être aussi un obstacle quand on va aller justement faire reconnaître le fait qu'on a subi une violence, peut-être un viol, qu'on veut avoir accès à un avortement. Souvent, ça crée des défis au niveau de nos valeurs, notre culture. Et donc, pouvoir aussi intégrer ces différentes valeurs-là dans la reconstruction, c'est essentiel pour que la personne ait un maximum de choix et se retrouve là-dedans. Que ça ne soit justement pas des solutions qui soient un peu forcées, parce que c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnes qui sont très limitées dans leur reconstruction, puis aussi dans leur autonomisation. C'est extrêmement important pour quelqu'un qui a été victime d'être acteur de sa reconstruction. Et donc, faire très attention, nous, dans les services qu'on propose, de garder, comme ma collègue le disait, toujours que la personne soit en charge, que ce soit elle qui conduise, que ce soit elle qui mène ce chemin-là, parce que ça va être un chemin de reconstruction qui va être long, qui va être fastidieux, particulièrement dans des sociétés où il y a de l'impunité et où la personne va être en contact permanent avec ses agresseurs. Merci beaucoup, Manon, mais ça me ramène à la question tout à l'heure que, quand je faisais référence à l'exposition ici, puis aux narratifs qui sont rapportés, un lien que je trouve quand on fait une espèce d'analyse transversale, même en regardant le petit clip, c'est qu'il y a, vous avez parlé de l'importance de la présence de doulas, de personnes qui sont proches de la communauté, en faisant l'avocate du diable, il faut avoir des ressources pour les former, il faut avoir des ressources pour qu'elles soient disponibles, qu'elles puissent justement donner cet environnement sécuritaire et peut-être que dans le deuxième tour de table, je voudrais voir avec vous de quelle façon est-ce que vous voyez qu'on peut actualiser, qu'on peut définir cette résilience, je pense que vous avez parlé de responsabilité, je pense qu'à un niveau macro, je pense qu'on a une idée de ce qu'il faut faire, de ce qu'on a besoin de faire, après quand on descend au niveau des ressources, la responsabilité, je vais vous tenir responsable de votre mot, plus chérie, j'arrive à vous dans un instant, passez la parole à Mathilde et je vous passe la parole par la suite, allez-y. Donc, sur ce qu'il faut faire pour que les choses aillent mieux, si j'ai bien compris, grosso modo, c'est ça la question. certainement, de concrétiser cette notion de résilience, de qui ça relève ? Très bien. Est-ce qu'on peut se déresponsabiliser ? Je pense que mes copanélistes, collègues, comme vous voulez les appeler, mes nouvelles meilleures amies, l'ont très bien rappelé, je pense que c'est une responsabilité collective et chacune, chacun a notre propre réseau, notre propre entourage. On a la responsabilité de lutter contre le patriarcat, de lutter contre les stéréotypes, de lutter contre les préjugés, de lutter contre tout ça. Pour parler en termes plus juridiques, parce que c'est ma casquette que j'ai aujourd'hui, nous, on croit fermement, tout comme ma collègue de gauche, en l'autonomisation des personnes. Nous, on parle d'autonomisation par le droit et on a développé pour ça ce qu'on appelle une théorie du changement. C'est un joli mot pour expliquer grosso modo c'est quoi notre travail. Nous, on travaille avec les organisations locales. C'est très important pour nous ce principe de subsidiarité. C'est-à-dire que ce sont les organisations sur place qui nous disent c'est quoi leur besoin, de quoi elles ont besoin les organisations pour réussir à mieux faire déjà leur travail, à amplifier leur voix, à avoir plus de résonance au sein de leur communauté. parce que quand on demande aux organisations sur place pourquoi finalement il y a peu de personnes qui se tournent vers la justice notamment. Il y a beaucoup de réponses à ça. Il y a effectivement des femmes qui n'ont pas connaissance, des femmes, des filles ou d'autres personnes qui n'ont pas connaissance de leurs droits. Il y a d'autres personnes qui ont peur simplement de la justice parce que la justice c'est étatique, parce qu'il y a beaucoup de papiers à remplir, parce que ça coûte cher, parce que le système est corrompu, parce qu'on a l'impression qu'on ne prend pas soin d'elles aussi parce que les magistrats, les magistrates ont énormément de stéréotypes de préjugés. si vous lisez un petit peu les arrêts qui ont été rendus dans le cadre du Rwanda quand vous voyez des jugements qui sont officiels qui ont été rendus où on demande à une victime de 14 ans comment elle était habillée pour s'être fait violer, des choses comme ça, on voit qu'il y a un besoin criant de formation également au sein des institutions étatiques. Nous, au sein de l'Avocat sans frontières, on travaille sur l'accès à la justice et ce qui est hyper important dans notre travail, c'est qu'on ne se base pas juste sur la justice étatique. Nous, on veut que les victimes et les survivantes aient l'impression que la justice a été rendue pour elles. Donc, on travaille énormément aussi avec les acteurs et les actrices traditionnelles, notamment les chefs religieux, qu'on forme aussi, qu'on sensibilise à l'égalité des genres, aux violences basées sur le genre et c'est des personnes qui sont très, très réceptifs qui veulent vraiment, pas tous évidemment, mais il y a une grande partie qui a vraiment envie de faire les choses mieux, de se former sur l'égalité des genres, que les femmes, les filles vivent mieux au sein de leur communauté. Et puis, il y a un double avantage à ça, notamment, il y a une nouvelle loi qui vient d'être adoptée au Congo, dont je n'ai plus le nom, c'est 26-22, je crois, mais ne prenez pas de notes là-dessus, qui précise que notamment au niveau des réparations, les réparations qui sont rendues par la justice coutumière maintenant pour les victimes de violences sexuelles ne sont pas forcément que de l'indemnisation parce qu'il faut savoir qu'en RDC, l'indemnisation pour les violences sexuelles, c'est la seule forme de réparation possible. C'est-à-dire, vous allez porter plainte dans un tribunal, l'accusé est reconnu coupable, eh bien, on vous donne une somme d'argent, une somme monétaire et on vous dit bon ben voilà, votre préjudice s'est réparé. Simplement, on se rend compte et je pense qu'on peut tous entendre ici, là-dessus, que ce n'est pas du tout satisfaisant parce qu'il faut que la réparation soit holistique. On parlait de réinsertion socioculturelle, très important, surtout dans les milieux où les victimes sont discriminées, ostracisées, pointées du doigt, montrées, parce qu'on les considère comme des troubles faites finalement, comme une cassure. On parle notamment pour les violences sexuelles que les violences sexuelles au sein d'un village, c'est un effet radioactif. On considère parfois que des villages entiers sont maudits. Donc c'est vraiment très important de réparer ce lien-là et l'argent, ça ne répare pas le lien humain finalement. Et donc là maintenant, avec cette nouvelle loi, eh bien la juridiction coutumière a le droit d'ordonner d'autres formes de réparation que juste une somme monétaire qui permet d'améliorer le vivre ensemble. On travaille aussi, je vais me dépêcher, désolée, je pourrais en parler pendant des heures mais coupez-moi. On travaille aussi évidemment sur des activités de sensibilisation, d'éducation, notamment au droit pour que les femmes et les filles aient conscience de leurs droits mais comme je l'ai dit aussi les magistrats, les magistrates, les acteurs et les actrices de la justice pour la représentation aussi très importante parce que finalement il faut que le changement vienne de l'intérieur aussi. Et puis comme on l'a dit sur ma droite, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présentes, il n'y a pas beaucoup de femmes magistrates donc nous on essaye aussi de motiver un petit peu ça pour faire changer les mentalités aussi de l'intérieur cette fois-ci. On fait beaucoup d'activités de plaidoyer aussi comme je l'ai dit un petit peu en introduction pour inviter les Etats à adopter des lois, à se conformer aux obligations internationales et puis on soutient l'accès à la justice, la justice et puis des dossiers stratégiques mais j'aurai l'occasion de vous en parler un peu plus tard et je termine. Merci beaucoup Mathilde. On va passer la parole la plus chérie qui nous avait amené sur justement la voie de la responsabilité puisque je voulais c'est que dans une perspective de renforcer, de comprendre la résilience, est-ce qu'on n'est pas dans un risque ? Je sais qu'on parle d'autonomisation, d'empowerment, mais où est la ligne fine de ne pas se dire c'est vous, c'est tout et vous, vous êtes capables, c'est vous qui faites. Où est la ligne de ne pas se déresponsabiliser sous prétention qu'on veut miser sur la résilience et la responsabilité ? Effectivement, c'est très important l'angle abordé et je voudrais dire que derrière les VBG, il y a des drames humains. Il y a des familles brisées. On les rencontre un peu partout ici à Montréal, dans le métro, des femmes qui ont été victimes, qui ont vécu des situations horribles et je pense que derrière toutes ces personnes, il y a vraiment des drames. et pour mieux comprendre les leviers, je pense que c'est très important de voir un peu quels sont les obstacles. Moi, le premier obstacle, c'est qu'il faut juste les écouter. Il faut écouter ces victimes. Il faut leur donner la parole et il faut les croire parce que quand vous êtes devant le système pénal et judiciaire et qu'on vous demande de justifier X, Y, Z parce qu'on met en doute votre parole, c'est un double traumatisme. Premier élément, déjà les croire et les écouter. Et le deuxième obstacle que je vois, c'est vraiment avoir, que ces personnes puissent avoir accès aux ressources intégrées. Pourquoi ressources intégrées? Parce que je prends le cas, par exemple, d'auteur Moukouéj, qui justement répare les femmes, comme on le dit, après qu'on terre, repare. qu'est-ce qui se passe après? Et c'est souvent des solitudes et des solitudes profondes et raison pour laquelle c'est très important justement de mettre l'accès, l'accent sur cette coopération et solution holistique dont on parlait tantôt au niveau du social, de l'économie, de la politique et de tout ce qui est réinsertion dans la société. Et l'autre obstacle, avant de parler justement des léviers, c'est les défis de la coopération et de la coordination. Vous savez, sur le terrain, que ce soit au Bukhnafaso, au Niger, au Mali, au Soudan, à RDC, il y a des acteurs et des actrices qui oeuvrent vraiment coréen, mais chacun et chacun a son agenda. Et nous avons en face des victimes. comment faire pour que la coopération civilo-militaire, par exemple, puisse être effective? Comment faire pour que justement cette coopération entre tout le bon travail qui est au niveau communautaire et la police, le secteur de la sécurité, puisse travailler main dans la main? Comment faire en sorte que justement cette coordination, cette coopération puisse tenir compte des intérêts stratégiques de ces victimes et de leurs besoins spécifiques? parce que justement au niveau de la prise en charge psychosociale, c'est très important. Mais il y a tout ce qui vient avec, il y a vraiment l'environnement. Raison pour laquelle au niveau des leviers, je dirais qu'il y a peut-être quatre étapes prioritaires. Le premier levier, vraiment au niveau micro, c'est de travailler sur les victimes pour que justement on fasse des victimes à un survivant. Parce que la résilience, là, elle veut faire partie de la solution. Et après, quand elle est réparée au niveau physique, au niveau santé, qu'est-ce qui se passe quand vous retournez à la maison et que vous soyez incapable de subvenir aux besoins de votre enfant? Il y a une photo, là, qui est très parlante. Vous voyez une mère qui a un regard avide et des enfants autour qui vraiment dépendent de cette personne qui est déjà elle-même assez ébranlée. Donc, c'est très important de travailler à ce premier niveau de santé économique et justement l'autonomie économique des femmes où nous le mettons vraiment au premier plan à ce cours de vie. C'est très important que les femmes puissent avoir cette autonomie économique qui vient avec tout ce qui est leadership et tout ce qui est accès au système de santé. C'est très important. Et le deuxième levier, je dirais, c'est la famille. Je pense que vous avez parlé de ces violences au sein des familles. C'est des violences silencieuses, que ce soit en période de conflits armés, post-conflus ou alors en période de paix. C'est très important de travailler également au niveau des familles. Et certains petits exemples, c'est de travailler aussi bien avec les hommes qu'avec les femmes, raison pour laquelle je pense que le représentant parlait dans son discours introductif de tout ce qui est masculinité positive. C'est très important de justement intégrer les hommes parce qu'on n'atteindra pas certains résultats dans la durabilité sans travailler avec les hommes, avec les garçons. C'est très important. Et l'autre élément, si vous le permettez, c'est au niveau vraiment national, le levier que j'appelle 1300. Et ce levier national peut être combiné avec les actions du droit international. Quand on parle des lois, quand on parle des lois internationales, quand on parle des lois humanitaires internationales, je pense que ce n'est pas la victime qui écrit ces lois. Ce sont des États qui prennent un engagement et la plupart de ces États ont ratifié quand même toutes ces conventions sur les droits économiques et sociaux, les droits civils et politiques, la convention internationale qui lutte contre la discrimination faite aux femmes. Et quand on parle de ces résolutions des Nations Unies, je pense que tous les États applaudissent. Mais c'est là où je parle justement de cette responsabilité. Pour ne pas que les solutions reposent une fois de plus sur les épaules de ces femmes qui sont déjà assez victimes et qui ne sont peut-être pas suffisamment aux yeux de la société nationale et internationale. Merci beaucoup. Je regardais dans mon téléphone. Je voulais m'assurer que j'avais les bonnes dates. Mais on a ce genre de stratégie. Puis en octobre 20-23, au niveau, puis d'ailleurs Véronique pourra certainement élaborer là-dessus, le gouvernement du Canada a mis à jour après presque une dizaine d'années. Donc c'était juste récemment les lignes directrices permettant d'intégrer la notion de genre dans l'analyse des dossiers pour les personnes qui demandent l'asile au Canada. Donc les demandes d'asile n'étaient pas nécessairement analysées de façon systématique avec l'antigenre. Et puis en octobre 20-23, on a réussi à créer un tribunal particulier qui va permettre que les commissaires qui analysent demandes d'asile puissent avoir ce regard sur, tout à l'heure Manon nous disait ainsi que Mathilde qu'il faut les croire alors que lorsqu'on apporte notre dossier, d'emblée, c'est à nous le fardeau d'apporter la preuve que j'ai raison de ne pas me faire envoyer en Guinée parce que je vais avoir éventuellement le risque, ma fille, moi-même, d'être excisée. Alors je pense qu'on arrive à des stratégies comme celle-là. Est-ce que ça fonctionne réellement parce que les femmes sont accompagnées adéquatement ? Oui, c'est très important ce que vous dites. Je prends le cas par exemple de l'AMC qui finance, l'AMC qui finance à Femondas Canada pour les personnes qui ne connaissent pas la preuve, qui justement supportent pas mal de projets à l'international. Et si je prends le cas par exemple pendant la pandémie de COVID-19, il y a plusieurs projets qui ont été supportés par Affaires mondiales Canada pour non seulement supporter le réseau des femmes, mais qui, avec ce code de vie par exemple, nous a permis d'avoir un partenariat stratégique novateur avec la police locale au niveau de l'Afrique de l'Ouest du Ghana. Et il y a d'autres projets comme ceux-là supportés par le Canada au niveau des infrastructures et quand je prends le cas par exemple des centres de santé, il faut déjà au moment de la reconstruction qu'on s'assure que ces centres de santé sont dans des endroits sécuritaires, pas très loin des habitations avec de l'énergie, la lumière qui est le premier levier quand même au niveau sécuritaire et qui le fait généralement c'est les états au niveau national et c'est pour cela que moi je parle vraiment de cette diplomatie préventive qui est très importante au niveau bilatéral. Très important pour que ces éléments que vous ressortez soient quand même sur la table et pour que des actions concrètes puissent être faites et je pense que le Canada, la Suisse, la Norvège, plusieurs pays sont déjà sur cette mouvance. Merci beaucoup. Alors je passe la parole à Claire Joanne pour la suivre là-dessus. Donc on est en train d'essayer de concrétiser un petit peu pour notre audience ici d'essayer de ramasser un peu le tout. On voit qu'il y a des stratégies qu'on peut mettre en place. Comment ne pas revictimiser, ne pas retraumatiser, ne serait-ce que d'apporter le sujet est une forme de revictimisation. Lorsqu'on fait un examen, ne serait-ce un examen, une question sur le vécu, c'est une forme de retraumat. Donc comment capitaliser là-dessus et comment ne pas les responsabiliser sans que nous, nous nous déresponsabilisions. Je vais faire un retour sur la résilience, le terme résilience. La résilience, c'est la capacité de ces femmes à surmonter les violences qu'elles ont subies et ensuite qu'elles aient la capacité de se reconstruire et de se rétablir. Mais dans l'étude que j'ai faite dans les deux pays cités, j'ai vu que, et la littérature le dit aussi, que la stigmatisation de ces femmes et de ces filles constitue un frein à leur rétablissement et au renforcement de cette résilience dont on parle. et je parle de la stigmatisation sur toutes ces formes. D'abord, l'auto-stigmatisation. Par exemple, il y a des femmes en Guinée qui n'étaient pas voilées, mais maintenant qui portent le voile intégral. Pourquoi? Pour se camoufler. Pour qu'on ne les reconnaisse pas dans les rues, pour qu'on ne les pointe pas du doigt. Oh, c'est cette femme-là qui a été violée. La même chose à RDC. Une femme qui me dit qu'elle porte un tissu, l'étoffe ou encore pour aller visiter sa mère, elle sort à 5 heures du matin, donc avant, à l'aube, et elle rentre le soir pour que les gens ne la voient pas. Donc, comment cette femme peut être résiliente dans une situation pareille? Ensuite, la stigmatisation au niveau familial, au niveau conjugal. Cette femme qui a perdu sa valeur. Le terme valeur, je ne l'avais jamais compris en ce sens, mais vous l'avez dit et je vois que, parce que moi, valeur, c'est bon, valeur, valeur. Mais là, le terme valeur est revenu dans toutes les conversations parce qu'elle me disait j'ai perdu ma valeur, j'ai perdu le respect, j'ai perdu toute dignité humaine par rapport à la stigmatisation qu'elle vive. Et là, elle m'a expliqué que cette stigmatisation est encore plus dure à vivre que la violence sexuelle qu'elle a subie parce que les conséquences de cette stigmatisation, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau psychosocial, au niveau économique, on l'a déjà dit, ces femmes sont souvent dépendantes soit de leur père, de leur mère, de leur conjoint, de leur mari. Donc là, elles ont tout perdu. Certaines femmes ont été répudiées, que ce soit par le conjoint, mais aussi par la famille. Donc elles sont, je ne vais même pas dire qu'elles recommencent à zéro, elles partent de loin, de très, très loin. Et quelqu'un a parlé d'intervention holistique. Il y en a, que ce soit en Guinée ou en RDC, je l'ai vu, sur la maison d'Orcas. Donc par exemple, la maison d'Orcas offre des activités de réinsertion sociale et économique aux femmes. Mais une femme qui a été formée, elle est devenue couturière, on lui donne la machine à coudre, elle s'en va pour aller avoir une activité génatrice de revenus. Mais personne ne vient lui donner des choses à coudre. Pourquoi? La stigmatisation. Donc, on aura beau avoir des interventions si on ne s'attaque pas à la base, à la stigmatisation, à ce phénomène, que ce soit au niveau individuel de la femme, donc l'auto-stigmatisation, au niveau social, au niveau sociétal, on aura beau mettre en place des soins de santé, du soutien quelconque, mais cette femme-là, elle va continuer à ne pas pouvoir se rétablir parce qu'elle n'est pas à l'aise de la situation dans laquelle elle vit. Ça nous amène justement au principe que Véronique pourra, merci beaucoup, pourra nous décliner dans ce qu'on appelle les approches informées par les expériences de trauma des femmes et de partir, comme tu l'as commencé un peu, ton intervention, donc comment tu vois l'avenir avec cette compréhension de la résilience dans nos façons de faire et est-ce que c'est une tour qui est difficile à grimper? Comment est-ce qu'on arrive à renforcer cette résilience? Est-ce que c'est à nous? C'est à elle? C'est un duo? Tu l'as mentionné tout à l'heure. Ça se caractérise comment? La résilience, elle prend place dans un contexte donné. On ne peut pas demander à une personne de porter, de rebondir juste par elle-même sans avoir un contexte qui la soutient autour. Et c'est vrai même jusqu'ici au Canada, moi, ce que je trouve qui fonctionne le mieux, c'est lorsqu'il y a une collaboration interdisciplinaire, bien que moi, je suis dans mon cabinet privé, j'ai un réseau de médecins, travers ce soir, ça a commencé difficile depuis quelques années, le Praïda, je ne sais pas trop où il est dans les services. mais le Praïda, le programme d'aide aux demandeurs d'asile qui, historiquement, apportait un soutien psychosocial depuis quelques années, c'est plus comme un centre de référence qui réfère ailleurs. En tout cas, médecins, avocats, en psychiatrie, c'est un peu plus compliqué, mais il y a... Oui, infirmières, donc, quand il y a une petite communauté qui est là pour soutenir, qui travaille en collaboration avec la personne, ça permet de faire le tour de ce qu'il y a à soigner avec un discours cohérent de soutien où on redonne le pouvoir à cette personne de prendre ses décisions, ses propres décisions à elle. Donc, on lui transmet de l'information puis on lui dit toujours « C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis ta décision. Moi, je te respecte dans ce que tu veux. » Donc, c'est important de... parce que dans la dynamique de pouvoir, dans la dynamique de violence, il y a l'abuseur ou le bourreau ou les bourreaux abusent de leur pouvoir pour prendre le contrôle, pour voler le contrôle à la victime. Et donc, c'est important pour nous de ne pas reproduire en tant que professionnels ou en tant qu'experts, de ne pas reproduire avec toutes les meilleures intentions du monde, de ne pas reproduire ce processus décisionnel, de ne pas prendre des décisions pour la personne mais de la laisser choisir et décider pour elle. Bon, il y a ça. Donc, la résilience, ça prend une communauté pour être résiliente. Quand je vois que quand il y a un réseau pour soutenir une personne, tout d'un coup, elle reprend espoir. Je dis ça, c'est vraiment important parce que la cause numéro un pour que soit un avocat, une travailleuse sociale, un médecin me réfère pour une personne en psychothérapie, c'est que la personne commence à avoir des idées suicidaires ou a fait des tentatives de suicide. Et donc, c'est vraiment important d'accueillir cette personne-là et de lui montrer qu'elle a un pouvoir sur sa vie malgré le fait qu'elle n'a pas encore un statut d'immigration et qu'Immigration Canada a une emprise incroyable sur l'avenir de ses femmes. Il les maintient de façon non intentionnelle. Je comprends qu'il y a un processus juridique qui doit avoir lieu, qui doit prendre place. Mais de façon non intentionnelle, ça maintient les personnes dans leur traumatisme parce qu'elles vont devoir témoigner, prouver avec des preuves qu'elles ont été, qu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu. Puis même, des fois, elles doivent prouver leur identité. Puis des fois, c'est compliqué parce qu'il y a eu une perte de papier d'identité en chemin, etc., etc. Je trouve ça hyper important de préparer les femmes à leur témoignage à la Cour d'immigration ici au Canada. Donc, en plus... Après. Oui? OK. Donc, en plus de devoir... J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. La préparation en cours. la préparation à la cour. C'est ça. Donc, c'est très important. Puis malheureusement, c'est pas toujours fait parce que toutes les femmes n'ont pas accès à un thérapeute qui va les préparer. Pour ça, il y a pas... Les avocats... Il y a des avocats formidables, mais il y a malheureusement des avocats qui sont débordés, qui vont pas prendre le temps vraiment de préparer les femmes à leur témoignage. et c'est un processus qui les retraumatise vraiment. Merci beaucoup, Véronique Dézot, d'avoir interrompu. Je voulais peut-être passer la parole maintenant à l'audience avant que je ne vous pose la dernière question. Et peut-être que nous sommes pas loin de la fin. Nous allons devoir se lever et bouger un peu parce que sinon, on va s'enquiloser. Et je me demandais si c'était possible, peut-être que j'ai quelques personnes qui puissent... On a le temps de prendre deux questions. Avec plaisir, je vous en prie, allez-y. J'ai une question. Rebonsoir encore. J'avais une question par rapport à l'approche holistique. Alors, j'ai vraiment comme une idée qui me dit dans un contexte où justement, on parle d'approche holistique, c'est la meilleure approche possible, mais on a un contexte où justement, les pays dans lesquels on voit ces violences évoluer sont des pays qui ont des ressources matérielles, économiques, logistiques, limitées. Quel est le degré de possibilité de l'approche holistique ? Parce que c'est la meilleure approche de ce qu'on peut comprendre, c'est sûr et certain. Mais quelle est la limite et le degré de possibilité de cette approche-là ? Et si justement, elle n'est pas possible, est-ce qu'il y a des priorités à mettre en place ? Parce que de ma priorité, à moi, je me dis médicale, ensuite psychologique, ensuite sociale et économique. Mais si tout doit se faire en même temps, comment est-ce qu'on peut le faire justement ? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, qui est aussi dans le même ordre, si on parle justement d'un aspect où il faut avoir des personnalités ou des personnes culturelles, religieuses qui peuvent aussi aider, en RDC, on a quand même des situations où les chefs de villages sont aussi justement agressés, sont aussi justement des gens qui sont aussi dans des situations qui ont été humiliées. dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire une communauté pour pouvoir la ramener ? Parce que c'est quand même un long chemin de trauma qu'une communauté entière a vécu, des enfants, des femmes, des hommes, des prêtres, ou peu importe. Comment est-ce qu'on échalonne ça par rapport au processus de guérison ? Merci beaucoup pour votre question. Alors, je vais prendre tout de suite la prochaine question, juste en avant, ici, au milieu. Voilà. Plus proche. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Luc Ibukila, originaire de la RDC. J'ai un profond malaise parce que tout ce que je vois là, je connais les places. Je connais presque certaines figures, je les connais. Pour avoir vécu dans cette ville-là, que ce soit à Bukavu, à Goma, à Rouchuru, que je ne vois pas ici, j'ai travaillé dans cet hôpital-là, de Goma. Je vois les corridors, toutes ces femmes qui passaient, je les prenais en charge parce que je parle des médecins du monde. J'ai été médecin traitant à l'hôpital de Goma à prise en charge des PVV. Je voudrais que vous précisez l'acronyme. Les personnes vivant avec le VIH. Donc, j'ai été sélectionné là-bas en tant que médecin de l'hôpital, mais en même temps travaillé pour médecins du monde France. comme on est là déjà, je vous dis qu'à Goma, que ce soit à Bukavu, il y a au moins des femmes qui sont violées à toutes les minutes. Toutes les minutes, comme on est là. Et je fustige vraiment le silence de la communauté internationale. c'est son homère, j'ai des filles de soeurs, mes soeurs à moi, mes mères qui ont été abandonnées, mes tantes, parce qu'elles ont été violées, elles ont été abandonnées par leur mari. J'étais dans la rue et je me dis jusqu'à quand ça va durer cette histoire. On est victime peut-être de nos recherches de sol et sous-sol, surtout dans l'équivou. On a des smartphones ici, on a tout ce qu'il faut, mais chaque fois quand vous achetez un smartphone, c'est des violences que vous soutenez dans l'équivou. Je voudrais ici vous parler de ça, mais sans parler de prise en charge que j'ai faite à Rouchourou aussi j'ai travaillé avec Médecins sans frontières pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles où j'ai passé neuf mois dans l'hôpital moi-même avec ma fille ici qui avait quelques mois et j'ai passé neuf mois au sein de l'hôpital parce que je fuis les violences dans ma maison et neuf mois à l'hôpital avec les patients et j'ai pris en charge toutes ces femmes-là avec des mutismes et ne savent pas parler ici. On a toutes les ressources. Je voudrais ici rendre hommage à notre psychothérapeute pour ce qu'il fait pour toutes ces femmes mais je pense à cette femme-là du village. Elle n'aura aucune ressource. Même pour arriver au Canada elle va faire comment ? Pour avoir tout ce dont les autres bénéficient ici. Elles sont là. Elles arrivent dans mon bureau et ne parlent même pas. Elles n'arrivent pas ouvrir sa bouche. Elle a été violée devant ses enfants, devant son mari, tout le monde. Qu'est-ce que tu veux qu'elles te disent ? Toutes ces femmes sur les lits d'hôpital pour une césarienne avec une douzième grossesse mais elles ne peuvent pas décider qu'on puisse faire une hystérectomie par exemple. Elles ne peuvent pas parce qu'elles disent vous demandez à mon mari qui est dehors là sinon je perds et il va me mettre dehors. C'est vraiment pénible. Je voudrais ici parler de un plaidoyer, parler de toutes ces femmes-là. En ce moment-là, elles sont dans les rues avec femmes, avec enfants, avec tous, un petit sac. Elles ont tout abandonné. Elles sont dans des camps que ce soit à Sake, à Rouchourou, à Goma, à Minova, à Masisi. Je pense à toutes ces femmes-là. Elles n'ont pas quelqu'un pour parler. Elles sont là et se disent qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi ça ? Donc, c'est les petits mots que je voulais adresser à cette assistance pour penser à toute ma maman, à toutes nos soeurs. On est tous des humains. On a des privilèges ici au Canada. Moi, je suis arrivé ici en tant que réfugié, médecin, réfugié. Je suis arrivé ici au Canada. bien que je ne peux pas parler de tout ce qu'il y a sur place, je fais autre chose, mais ce n'est pas donner à tout le monde d'arriver dans ce pays où il y a tous les droits, il y a tous les moyens. Je donne la chance à tous mes enfants qui ne vont pas connaître ça, mais ça me revient tout le temps. Je ne suis pas tranquille. en pensant à toutes ces femmes, à toutes ces familles qui sont abandonnées dans la rue. En ce moment même-là, elles ne savent pas boire, quoi boire, pourquoi manger. J'ai vécu ça, j'ai pensé des nuits dans des trachés, j'ai vu des femmes, des enfants boire de l'air d'éjection parce qu'elles n'ont pas d'eau. Chers amis, chers confrères, je voudrais que vous pensez à ça. C'est bon, des discours qu'on fait ici, mais pensez à toutes ces femmes-là d'une manière ou d'une autre. Je vous en prie. Merci. Merci pour votre plaidoyer. Je pense que là, je vais laisser le dernier mot à nos panélistes, mais le mot principal que vous faites ressortir, ça revient à la responsabilité que nous avons tous, premièrement, d'être sensibilisés à la question. Et je crois que j'ai demandé une petite question à nos panélistes par rapport au message qu'on retient. Je pense que vous avez déjà abordé la question, puis la collègue en arrière qui a posé les deux questions. C'est exactement dans le même sens que les questions que j'ai fait circuler dans mon petit papier tout à l'heure, avant de passer la parole pour justement ce message qu'on veut laisser. et justement notre but est par la richesse que nous avons de pouvoir en parler, d'avoir des personnes qui sont ici sur l'estrade qui peuvent en parler de leurs diverses expertises. À mon avis, à mon humble avis, on a fait un pas. On a fait un pas de sensibilisation. On a une diversité de personnes ici, de la jeunesse juste devant moi, de l'expérience un peu plus loin, à ma droite, à ma gauche. Je crois qu'avec ça, ensemble, on ne peut pas faire autrement que d'avancer, ne serait-ce que d'être présent aujourd'hui. Alors peut-être que je vais prendre une dernière petite intervention dans le... J'ai deux interventions, un jeune homme et une jeune femme. Allez-y, jeune homme. Salut tout le monde. Je suis un étudiant au Cégep, Marie-Victorin, mon nom est à Chraf. Ma question s'adresse pour vous cinq et j'aimerais aussi ajouter le représentant de la délégation de la Wallonie-Bruxelles. Ma question est simple. Vous avez une chaise, j'ai l'homme. C'est en lien avec notre cours de développement international, donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Donc c'est en rapport avec... C'était pas par intérêt ? C'est aussi par intérêt. Ah bon. C'est aussi par intérêt, mais la question du Congo nous touche énormément et on aimerait savoir, et puisque le Congo a été victime de colonisation, donc une colonisation qui était beaucoup plus pour extraire les ressources et on n'a pas... La population locale n'a pas profité des bénéfices de ces ressources-là, malgré le fait que le Congo est reconnu pour sa richesse. Est-ce qu'on peut dire que cette situation humanitaire est la situation que l'on vit actuellement au Congo, est-il une... Est-ce que ça provient de l'héritage colonial que la Belgique a laissé au Congo ? Carrément. OK. Je me laisse vous préparer un peu. Merci beaucoup, Achraf. Très apprécié. Oui, je vous en prie. Bonjour. Je suis impressionnée de voir tous les gens ici aujourd'hui. ma grosse question, c'est... Puis merci du beau discours que tu nous as offert. Parce que moi, ma grosse question, c'est ce que je disais avec mon ami Puchéry au début. On parle, on parle. Oui, on grandit. Oui, on améliore. Je suis d'accord avec ce que vous mentionnez. Par contre, quand on veut faire des actions concrètes dans certains pays, c'est de trouver des subventions. C'est de travailler avec des gens pour être capable de trouver des sous pour aller travailler dans ces pays-là. ou dans tout autre pays. Et moi, j'ai une incorporation, donc j'ai une compagnie qui n'est pas une OBNL, mais avec caractère social. Et de trouver le financement, c'est extrêmement difficile. Donc, c'était plus une question de savoir, peut-être éventuellement, après la conférence et tout, si quelqu'un pourrait m'approcher et me dire où aligner mes choses pour pouvoir aller travailler dans ces pays-là de façon à ce que je n'ai pas à tout débourser moi-même, puis vraiment d'aller aider les gens concrètement. Sans nécessairement faire un profit grave, ce n'est pas solidé, c'est comment on fait pour avoir les ressources pour aller travailler là. Nous avions des représentants du MRIF, ministère de relations, immigration, francophonie et affaires mondiales Canada, mais ils ont décliné leur invitation. Et on aurait ajouté deux chaises de plus près de notre délégué ici. Mais c'est une très bonne question parce que les ressources financières, ce n'est pas rien. Et en ce moment, quand on parle d'investissement, sur la scène politique, d'ailleurs, le budget, le budget, le budget, il sort bientôt. Et nous, comme chercheurs, on trime énormément également puisque ce n'est pas simple quand on regarde l'Université internationale, peut-être que même Karina pourrait venir s'asseoir en avant pour nous parler des enjeux que l'USI travaille. Alors, on a une richesse de questions, on a une richesse de panélistes. Vous avez trois minutes, chacun, pour répondre. on va commencer par Manon pour laisser M. le délégué une petite réflexion. Et après ça, on fait le tour et on termine avec le message. Donc, le message que l'audience nous offre, c'est avec quoi est-ce qu'on part ? Qu'est-ce que je retiens de cette superbe soirée après la superbe matinée lorsqu'il y a eu l'éclipse totale, à un moment donné très, très, très court, il y a eu comme une lumière très blanche et on a vu deux planètes. On pense que c'est Jupiter et Vénus, mais on n'est pas sûr. Alors, essayons d'imaginer que c'était. Alors, donnez-nous votre message de fin. À vous, Manon. Je pense que après une heure et demie ou deux heures de discussion, on est tous d'accord que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui est lié à énormément d'éléments. En parler est essentiel. Sensibiliser est essentiel. et là-dedans, tout le monde a un rôle parce que c'est vrai que les financements sont au cœur de tout ça, mais en dehors des financements, il y a aussi un message à faire passer à nos gouvernements qui est que c'est un sujet qui nous touche. C'est un sujet pour lequel il y a un intérêt et c'est un sujet qu'on ne veut pas voir continuer. Et pour cela, on a aussi une responsabilité à dire à nos gouvernements investissez là-dedans. investissons sur ce sujet ici mais aussi ailleurs. On l'a vu avec la pandémie et puis ça fait des années et des années qu'on le voit, on est dans un contexte global. Ce qui se passe ailleurs nous touche aussi ici. Ce qu'on apprend ici peut être répliqué ailleurs dans des contextes différents pour améliorer la réponse. il y a des ressources disponibles et il faut s'appuyer là-dessus pour répondre à la question sur comment faire pour avoir justement une prise en charge holistique. Une prise en charge holistique, ça ne coûte pas forcément plus cher. C'est juste penser les choses différemment. La prévention fait économiser énormément d'argent. Donc prévenir, discuter, faire de l'éducation sexuelle, travailler avec les communautés pour essayer de déconstruire énormément de mythes qu'il y a autour de la femme, autour de son corps, autour des violences, autour du pouvoir, de la soumission, c'est des choses qui portent leurs fruits. Si on était dans des sociétés où il n'y avait pas toute cette violence, il y aurait énormément d'argent qu'on économiserait en soins de santé, en soins psychosociaux, en soins légaux. Donc il y a un retour sur l'investissement direct. Nous, notre opportunité là, c'est de justement pouvoir après porter ces musas ces messages auprès de notre réseau, auprès des décideurs, parce que ce n'est pas vrai que toutes les décisions se font en huis clos. On a un pouvoir là-dessus. Et moi, je pense que si je voulais que vous repartiez d'ici avec juste quelque chose en tête, c'est que si vous n'avez pas été victime de violence, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage et vous en connaissez en fait beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Et donc, la moindre action que vous allez faire, que ce soit de croire quelqu'un quand il vous parle, de demander à des autorités de réagir, d'investir, de fournir des services, de supporter des organisations qui fournissent des services, ça va aussi avoir un impact. Merci beaucoup, Manon. Oui, je ne peux qu'appuyer tout ce qui vient d'être dit. Effectivement, moi, mon message que j'ai pour vous à la fin, c'est engagez-vous, soyez révoltés, soyez en colère, criez fort. c'est hyper important de parler, 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 n'ayez pas honte de dire les mots tels qu'ils sont, il ne faut pas avoir peur de dire viol, il ne faut pas avoir peur de dire organe génital, il ne faut pas avoir peur de rien du tout, il faut désigner les choses comme elles le sont. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour s'engager, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent, notamment auprès des groupes universitaires auprès desquels j'interviens, parce que chacun à notre niveau individuel, on rentre chez soi et là effectivement on est hyper inspiré parce qu'on a écouté 5 personnes, 6 personnes parler mais après au-delà de ça effectivement qu'est-ce qui se passe ? On peut continuer à s'engager, déjà supporter les ONG locales sur place, si vous avez un peu d'argent, donner de l'argent, effectivement l'argent c'est le nerf de la guerre comme tu l'as rappelé mais il y a aussi des gens qui font des pétitions, signez les pétitions en ce moment sur Twitter, vous voyez énormément de gens qui font des threads avec des ressources, partagez ces ressources, diffusez-les au maximum, vous pouvez aussi contacter les autorités locales, parfois il y a aussi l'ONU, les Nations Unies qui font des appels à contribution ou qui veulent avoir l'avis de quelqu'un sur une question, vous pouvez, à titre individuel, en tout cas avec un groupement, vous pouvez envoyer, si vous avez un groupement universitaire par exemple qui travaille sur certaines de ces questions qui vous intéressent, vous pouvez avec votre groupement décider d'écrire 10 pages et de l'envoyer à l'ONU, faites porter votre voix mais surtout continuez à vous informer, continuez à vous déconstruire sur vos préjugés aussi, on est tous nés avec énormément de préjugés et c'est un travail constant, n'ayez pas peur de vous tromper, si vous reconnaissez que vous vous êtes trompé et que vous vous excusez, vous ne ferez plus l'erreur, ce n'est pas grave mais il faut oser aller poser des questions, il faut oser communiquer, soyez à l'écoute des gens, soyez à l'écoute des victimes, soyez à l'écoute des gens qui ont envie de vous faire passer des messages, des fois vous allez être un petit peu confrontés mais c'est ok, ça fait partie aussi de son apprentissage et de sa propre construction, puis c'est ça, engagez-vous, soyez révoltés toujours, ne considérez jamais rien comme acquis, notamment le droit à l'avortement qui est en ce moment, un autre sujet, c'est un autre sujet effectivement mais j'en parle parce qu'à l'époque où je suis née, ce n'était pas si vieux mais quand je suis née il y a une trentaine d'années, je pensais que le droit à l'avortement c'était acquis, on ne reviendrait plus jamais dessus puis on revient dessus donc soyez toujours alertes à la moindre petite faille et ne laissez pas cette faille devenir une crevasse, voilà. Merci, merci beaucoup Mathilde Pulcheri. Un petit message pour terminer ? Merci beaucoup, je vais être brève parce que c'est un sujet sensible qui touche des vies, des vies brisées, des familles brisées. Merci beaucoup pour vos témoignages et comme on dit souvent, trop parler peut faire peur et peut nous rendre fous ou folles. Les actions sont très importantes, aussi petites soient-elles. Et nous avons la chance d'être toutes et tous ici au Canada qui est quand même un pays qui a fait pas mal sur le plan international et je pense à cette politique d'aide internationale féministe du Canada de 2017 qui met justement les femmes et les filles au cœur de toutes nos actions et cette notion de sécurité humaine est née au Canada et je pense qu'il y a une chaire à l'Université de Montréal, la chaire Raoul Dandurand qui porte d'ailleurs le nom de ce brillant sénateur canadien qui a apporté cette notion sur la scène internationale et je voudrais terminer en disant, comme disait Saint-Exupéry, vous savez, être homme avec un grand H c'est précisément être responsable, c'est être fier des victoires que les camarades ont remportées au niveau de la santé, au niveau économique, au niveau du suivi, psychothérapie et autres et c'est surtout en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. N'ayez pas peur et je vais renchérir impliquez-vous et comme disait, comme dit un adage africain, seul, on peut aller très très vite mais ensemble, on va très loin et c'est mon dernier mot. Merci. Merci, plus chérie. Puis juste pour une mini-correction, bien que je sois de l'U2M, la chaire Raoul Dandurand, elle est à l'UQAM, l'Université du Québec, à Montréal. on a beaucoup d'autres chaires tout aussi intéressantes. Voilà. Je vous en prie, Claire-Johann. Moi, je vais plutôt terminer avec un message d'espoir. Souvent, on pense que les femmes et les filles sont des victimes ou on dit qu'elles sont des survivantes. Mais en Guinée et en RDC, j'ai rencontré un mélange des deux. Ça dépend de la trajectoire de vie de la personne, ça dépend du moment de la rencontre. Elles étaient des victimes, victimes des sacrifices, victimes des conséquences. Mais j'ai rencontré aussi des survivantes, des femmes qui ont pu transformer leur souffrance en pouvoir, des femmes qui sont maintenant des coachs pour d'autres femmes, des femmes qui les épaulent, qui sont là via des groupes de soutien, qui les écoutent, qui font du plaidoyer au national, mais aussi à l'international. Donc, le message d'espoir, c'est que tout n'est pas seulement noir. On peut avoir des nuances de gris dans cette situation. Et j'ai compris le plaidoyer du monsieur. C'est le message que j'ai entendu de beaucoup de femmes et d'hommes sur le terrain. Mais gardons espoir parce que ces femmes, il faut qu'on garde espoir pour qu'elles puissent continuer à avoir de l'espoir. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant que... Tu vois, tu n'auras pas le mot de la fin parce qu'on attend que notre délégué réponde à Achraf, entre autres, et le message. Il aura réfléchi. Donc, tu as quand même un petit trois minutes pour faire ton mot de la fin, Véronique. Merci pour votre témoignage. Vous n'êtes pas le seul à penser à toutes ces personnes qui souffrent tous les jours. Les gens qui viennent dans mon bureau sont là pour me le rappeler et j'y pense. Vous n'êtes pas le seul. Ça me gruge. Ça me révolte. Et je me sens responsable. En tant que citoyenne de cette planète, je considère que j'ai une responsabilité dans les actions à prendre pour améliorer le sort de beaucoup de gens. une petite action, un petit grain de sable que j'ai fait peut-être quand j'ai étudié à New York. J'ai vécu à New York pendant 13 ans. Pendant mon travail là-bas, je travaillais avec des femmes de l'Afrique de l'Ouest qui avaient vécu toutes sortes de violences basées sur le genre. Et on avait fait, avec une art thérapeute, on avait fait un projet d'art thérapie. C'était donc leur dessin que je leur avais demandé qui illustrait leur expérience de violence. de mariage forcé, s'ils y ont viol, etc. Et moi, je leur ai demandé de me raconter leur dessin individuel. Et ça sonnait comme un poème, parce qu'il y a quelque chose de très puissant dans la culture. Sur le continent africain, les gens sont, il y a un art de, les gens apprennent à raconter. Il y a la transmission à l'oral qui est très, très forte. Et leur récit sonnait comme un poème. Et moi, j'ai retranscrit leurs mots. Et avec leur permission, on a tout collé ça sur un canevas. Et on a pris des photos et on a fait un montage PowerPoint que j'ai soumis aux Nations unies dans le cadre de l'événement pour éradier la violence basée sur le genre en 2019. et le PowerPoint a été filmé et diffusé partout à travers le monde. Et la voix, donc, de ces femmes qui avaient fui pour venir aux États-Unis a été entendue. J'ai été un petit peu leur porte-voix. J'ai raconté cette histoire, donc avec le PowerPoint. Et elles ont dit, pour la première fois, elles pouvaient parler, raconter leur histoire, s'exprimer, dénoncer, demander un changement sans avoir peur de subir des représailles parce que, dans ce projet d'art, elles étaient anonymes. Et ce projet d'art, thérapie, a, après ça, été envoyé dans des ONG qui ont, qui travaillaient dans les communautés pour sensibiliser, conscientiser les communautés sur la violence basée sur le genre et susciter des discussions. Mais les messages venaient des femmes qui l'avaient vécu. Ça ne venait pas de moi, une étrangère, c'était les femmes qui parlaient aux femmes et aux hommes de leur communauté. Ce n'est pas grand-chose, mais moi, je crois peut-être en des actions comme ça où il y a moyen, on a les moyens de faire des ponts comme ça peut-être pour donner la voix justement aux femmes mais quand elles sont dans des contextes sécuritaires. Merci beaucoup, Véronique. Alors, je vous passe la parole pour essayer de conclure et peut-être trouver une passerelle de réponses pour notre relève. sur leur perception de votre pays. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est plus des questions pour nos affaires mondiales, pour notre ministère des Affaires étrangères que moi qui ne représente que la partie francophone de la Belgique. Mais je vais quand même essayer de répondre. Je pense que c'est vrai, la Belgique a profité des richesses du Congo pendant la période coloniale. Ça lui a clairement permis de boxer au-dessus de sa catégorie au niveau économique grâce à des ressources très bon marché qu'elle prenait dans ses colonies. Après, maintenant, le Congo est indépendant depuis 1960. Moi, je n'étais pas né. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de compagnies belges actives en République démocratique du Congo. Je pense que l'essentiel des ressources minières exploitées au Congo ne le sont pas ni par des compagnies belges ni, je pense, par des compagnies européennes. mais je pense que les flux de ressources vont plutôt dans d'autres directions, notamment vers l'Asie. Il y a un certain nombre de compagnies nord-américaines aussi qui sont présentes au Congo, sud-africaines. Et voilà. Après, je comprends ce que vous dites. Ça va peut-être choquer certains d'entre vous aussi, mais la Belgique elle-même a été, je dirais, occupée par tous ses voisins. On a été une colonie pendant des siècles où les gens venaient prendre des soldats et des ressources et élever des taxes qui partaient chez des rois dans d'autres contrées. Et voilà. Mais l'important, je pense, maintenant, c'est de voir comment on peut avancer ensemble et comment on peut sortir de tout ça via des projets concrets, des mesures concrètes, comme cette soirée, comme le projet qui a été présenté ici en début de conférence et auquel notre agence de coopération internationale contribue. et voilà, moi, c'est dans cet état d'esprit-là que je me place, tout en reconnaissant qu'évidemment, il y a un héritage du passé dont il faut tenir compte. Merci beaucoup. Je tiens à remercier. Peut-être, Carina, je ne vais pas te laisser sans la dernière parole. Tu as commencé. Je peux te demander ton dernier message de la soirée et remercier l'assistance. Merci, Bilkis. Alors, je ne vais pas remercier d'être venue. Je souhaite qu'on donne une bonne main d'applaudissement à nos panélistes. Monsieur le délégué général, Bilkis Vissanjic. Merci. Je ne veux vraiment pas être longue. Je pense... On a parlé un peu d'action. On aimerait en entendre davantage parler. Deux heures, c'est long, mais ce n'est pas long. Je vais plutôt vous donner rendez-vous. Il y a plusieurs activités qui portent sur le sujet. En décembre, Monsieur le délégué général, vous avez parlé du congrès qui va avoir lieu ici à Montréal, au Palais des congrès. L'UDM, l'Université de Montréal, est impliquée. Le docteur Moucoulé lui-même sera là. Ah, c'est le temps qu'on arrête, quand la batterie... Le mouvement des survivantes sera également représenté. On parle beaucoup de ces femmes. Elles ont droit aussi, une place parmi nous, pour témoigner elles-mêmes de ce qu'on doit faire, de ce qu'on devrait faire, de ce qui a été fait également. Alors, c'est un rendez-vous. Vous allez avoir l'information. Il y a des codes QR et des petites affiches qui sont placées ici ce soir. Alors, encore un... Et on continue notre discussion autour de ce qui a servi ici. Oui. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci, Karina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada